Générique Générique Bonsoir à toutes et à tous Heureux de vous retrouver Bienvenue au studio Gabriel Pour ce nouveau numéro d'On n'est pas couché Un numéro d'On n'est pas couché spécial Notre Dame de Paris Vous allez le comprendre dans un instant Mais pas seulement A mes côtés en tout cas comme chaque samedi soir Christine Angot et Charles Consigny Bonsoir Christine Bonsoir Charles Et nous allons ensemble Accueillir ceux qui vont nous accompagner Tout au long de cette soirée Consacrée je vous l'ai dit en partie à Notre Dame de Paris Cathédrale d'ailleurs à laquelle le pianiste Lang Lang viendra tout à l'heure rendre Un hommage dans cette émission C'est exceptionnel Il est passage à Paris Lang Lang Célèbre pianiste international Nous accueillons tout de suite une championne de tennis Ex numéro 1 française Vainqueur du tournoi de Wimbledon en 2013 Son histoire, son parcours Elle nous le raconte dans un livre qui s'appelle Renaître C'est son autobiographie publiée chez Flammarion Elle l'a écrite avec la complicité de Géraldine Maillet Et voici Marion Bartoli dans On n'est pas couché Un livre à dévorer Je dois dire que Le parcours de Marion Bartoli m'a passionné tellement c'est incroyable de voir comment avec son père Elle est allée jusqu'à Wimbledon parce que c'est bien une victoire à deux que le parcours de Marion Bartoli Bienvenue Marion Accueillons aussi un animateur célèbre grâce à l'émission C'est pas sorcier sur France 3 Que vous avez peut-être regardé pendant plus de 20 ans Il l'a animé avec Frédéric Courant Aujourd'hui on le retrouve toujours sur le service public Toujours sur France 3 Dans le monde de Jamy Et dans aussi une émission sur le jardinage Qui s'appelle comme une envie de jardin Mais ce soir c'est un livre qu'il vient nous présenter Et même son premier livre Ca peut paraître étonnant mais c'est comme ça Ca s'appelle son tour de France des curiosités naturelles et scientifiques C'est aux éditions Stock Et je vous demande d'accueillir donc pour la première fois Non on n'est pas touché Jamy Gourmeau Jamy Gourmeau Mon tour de France des curiosités naturelles et scientifiques C'est publié chez Stock Merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation Et pour parler comme je vous l'ai dit de Notre-Dame de Paris ce soir Je vous demande d'accueillir aussi une célèbre actrice française Tout le monde la connaît Elle était encore la semaine dernière au sein de la cathédrale de Monaco Pour lire du Paul Claudel Elle a évidemment été elle aussi bouleversée par l'incendie de Notre-Dame de Paris Je vous demande d'accueillir Marie-Christine Barraud dans On n'est pas touché Avec elle un historien qui sous conseiller du président Nicolas Sarkozy Qui a siégé au Conseil d'Etat depuis 2012 Auteur de nombreux ouvrages historiques Lui aussi va nous parler de Notre-Dame de Paris Voici Camille Pascal dans On n'est pas touché Et enfin une journaliste rédactrice en chef du quotidien catholique La Croix Elle sera longtemps correspondante du quotidien au Vatican Elle tient aussi d'ailleurs le blog du site du journal Qui s'appelle Une fois sans reste Une fois par semaine Je vous demande d'accueillir Isabelle de Beaumain Journaliste au quotidien catholique Chrétien La Croix Merci à tous d'avoir accepté notre invitation Dans un instant je vais vous rejoindre Et ensemble nous allons évidemment évoquer l'incendie Et la future reconstruction de Notre-Dame de Paris Il est temps pour nous d'écouter un peu Edith Piaf Dans le Paris de Notre-Dame De Notre-Dame de Paris Bien que le feu en a plein le dos Pour porter Notre-Dame sur son dos Oui mais autour de Notre-Dame Il y a des voyages à bon marché Et ces petits coins où le bonheur Empêche les maisons de pousser On l'appelle le marché aux fleurs Henri IV Verdatre Aime sous son verre de gris La vieille flèche Qui lèche le plafond gris de Paris Même les ponts ça se construit Car pour aller de Notre-Dame De Notre-Dame jusqu'à Paris Elle a bien fallu se mettre au boulot Et porter des pierres sur son dos Pour passer par-dessus l'eau Voilà pourquoi Paris s'enroule S'enroule comme un escargot Pourquoi la terre s'est mise en boule Autour des cloches du parvis De Notre-Dame de Paris Quoi de mieux que la voix d'Edith Piaf Pour évoquer Paris, la France Et Notre-Dame de Paris C'est une chanson dont les paroles étaient signées Edith Marnet et la musique Marc Hérald C'est toujours bien de citer les auteurs-compositeurs C'est vrai que la voix de Piaf sur ces images Ça change un peu de la comédie musicale Notre-Dame de Paris De Luc Plamandon Qu'on entend beaucoup depuis quelques jours Je voudrais tout de suite interroger La journaliste de La Croix Qui a accepté notre invitation Vous êtes rédactrice en chef du quotidien catholique Chrétien, journal La Croix Qui j'imagine a dû recevoir de nombreux témoignages Depuis lundi dernier Témoignages de vos lecteurs Qui réagissent comment ? Écoutez, il y a eu deux temps Je crois qu'il y a d'abord eu un premier temps Une espèce de stupeur, d'effroi Parce qu'en plus on est dans une semaine importante Pour les catholiques Là on est samedi saint Mais lundi on commençait la semaine sainte C'est la semaine de la résurrection Donc c'est vraiment la fête principale Pour les chrétiens dans le monde entier Et donc au début on se dit ça brûle C'est venu après quand même des mois Très difficiles pour l'église Pour l'église de France Pour l'église catholique en général Avec beaucoup de scandales Beaucoup d'affaires Donc on a eu ce sentiment Non là c'est pas possible, c'est fini Et puis après il y a eu Cette espèce de signe de solidarité De l'ensemble du pays Qui a été formidable Et qui a finalement A réconforter les catholiques On se sent souvent Quand on est catholique C'est vrai qu'au moment où on se parle Là on est à plus d'un milliard D'argent Distribué pour la reconstruction Pas seulement l'argent d'ailleurs Mais simplement Cette manifestation Que finalement Notre-Dame Bah c'est pas qu'une église C'est pas qu'une église Pour les catholiques Mais c'est quelque chose Qui appartient à la France Et qui dit beaucoup de notre pays Et que finalement Les gens Ils ont besoin aussi De signes spirituels Dans la ville Même s'ils y vont pas Même s'ils font qu'y passer Mais c'est quand même Quelque chose d'important Alors je vais faire parler Tout le monde rapidement Avant de donner la parole Evidemment à Christine Angot Et Charles Consigny Vous étiez je l'ai dit En annonçant votre venue ici A Marie-Christine Barou Dans la cathédrale de Monaco Il y a peu de temps Pour lire du Paul Claudel Paul Claudel La foi est venue Au coin d'un pilier Notre-Dame de Paris Vous votre réaction Vous êtes croyante Catholique Oui mais j'ai pas du tout Réagi en croyante catholique J'ai réagi en En française En française En amoureuse de Paris Et de mon pays Mais c'est surtout Qu'on n'y croyait pas Je veux dire Voir un incendie D'une telle importance Comme ça sous nos yeux Moi j'y croyais pas Je croyais que c'était Pas possible De voir une chose pareille Mon vivant Après il y a les dégâts Les dégâts de l'église Elle-même Mais d'abord le fait L'événement La chose tangible Comme ça J'imagine qu'autrefois Il y avait des grands incendies Comme ça dans les villes Mais aujourd'hui C'est quand même très très rare Vous avez accepté Et vous le ferez tout à l'heure De lire un extrait De Notre-Dame de Paris Le livre de Victor Hugo Qui paraît-il Est épuisé Dans les librairies Actuellement on a du mal A le trouver C'est bon ça c'est bien Tant mieux C'est un peu comme Ça avait été le cas d'ailleurs Et là s'il faut parfois Tristes événements Pour que les choses arrivent Après le Bataclan Pour le livre d'Ernest Hemingway Paris est une fête Vous Camille Pascal Dans votre livre L'été des quatre rois Vous nous expliquez Comment et pourquoi Victor Hugo au fond A sauvé Notre-Dame de Paris Alors Victor Hugo Il va assister à un événement Qui est assez peu connu Pendant la révolution de 1830 D'abord il n'a pas le moral Victor Hugo Parce que sa femme Est en train d'accoucher Alors si je vous dis ça Vous me dites mais pourquoi Mais l'enfant n'est pas de lui Sa femme il a fait un enfant Dans le dos Avec Sainte-Beuve Et donc au même moment On est en pleine révolution de juillet Nous sommes le 29 juillet Et les émeutiers Qui ne sont pas encore des révolutionnaires Les émeutiers Vont mettre à sac L'archevêché de Paris De fond en comble Et puis ils vont s'attaquer A la cathédrale Elle est pillée Alors la cathédrale Va être sauvée comme quoi ? Elle est sauvée par un beudo Qui s'appelle Louis Bénigne Qui est le seul A être resté dans la cathédrale Tous les chanoines Sont partis en courant Et donc Louis Bénigne Avec beaucoup de D'abord il va fermer les portes Qui vont être défoncées Mais ça permet de gagner du temps Et puis surtout A un moment donné Quand les meutes arrivent Ils vont vouloir s'attaquer Et c'est très fort Parce que vous avez vu Toutes ces images Ils vont vouloir s'attaquer A ce groupe de sculptures Absolument somptueux Qui est un des chefs-d'oeuvre De la sculpture française Qui est le vœu de Louis XIII Qui est au fond de la cathédrale Qui est dans le cœur Et en fait les émeutiers Comme ils en veulent au Bourbon Ils veulent casser le nez De Louis XIII Et de Louis XIV Et le Bénigne C'est protégé par les grilles du cœur A l'époque Et le beudo leur dit Je n'ai pas les clés Alors il dit On va te couper la main Et il dit Mais pourquoi vous voulez casser ces pierres Qui sont très dures Qui résistent à tout Il avait raison Puisqu'elles sont encore là Vous n'avez qu'à piller Le vestiaire des chanoines Et là évidemment Tout le monde est parti Pour prendre les vêtements des chanoines Et c'est comme ça Que la cathédrale est sauvée Et il faut savoir Que dans ce mois de juillet 1830 Exactement dans ces jours-là Entre le 25 et le 28 Victor Hugo Pour se changer les idées Et pour se réconcilier Avec sa femme Qui veut déménager A accepter Parce qu'ils habitent Un très mauvais quartier Qui est la rue Jean-Goujon Alors aujourd'hui c'est très bien Mais à l'époque c'est très mal famé Et sa femme veut déménager Et donc pour avoir l'argent De déménagement Il a signé ce qu'il ne faut jamais faire Un contrat avec son éditeur Avant d'avoir écrit le premier mot Ah ça arrive Et bon ça arrive Pour 4000 francs Et donc il faut bien Qu'il écrive une histoire Et alors en plus les éditeurs Vous savez ils sont toujours exigeants Ils lui ont dit On veut un roman gothique Un roman qui se passe au Moyen-Âge Et donc il commence un truc Sur Notre-Dame de Paris Et il assiste à l'émeute Et ce qui est extraordinaire C'est que quand vous lisez Le procès-verbal de l'émeute Parce que ça je l'ai retrouvé Et que vous lisez L'assaut Vous le racontez d'ailleurs Dans votre livre Quand vous lisez l'assaut des gueux A Notre-Dame Et bien vous vous rendez compte Que Victor Hugo Ne parle pas du Moyen-Âge Il parle de l'époque contemporaine Et les lecteurs de 1831 Date de parution Notre-Dame de Paris Eux ils auront très bien compris Que ce que Victor Hugo leur raconte C'est le sauvetage de la cathédrale En 1830 Et pas au 15ème siècle On croise l'histoire de France Et la littérature française Dans votre livre D'ailleurs j'ai lu À ma grande stupeur Cette semaine Conoré de Balzac A laissé une critique terrible Du roman de Victor Hugo Notre-Dame de Paris Il trouvait que c'était Pas bon du tout Il n'aimait pas C'est de la jalousie Je ne crois pas Vous savez on peut se tromper On peut se tromper Et même Les génies sont parfois Myopes D'ailleurs C'est ce que je montre dans le livre C'est la grande révolution romantique Ils sont présents à Paris Cet été là Stendhal Victor Hugo Chateaubriand Vigny Alexandre Dumas Nos plus grands auteurs Ils sont jeunes À part Chateaubriand Qui a déjà une carrière Eh bien ils ne vont rien comprendre De ce qui se passe Ce sont de vrais intellectuels français C'est-à-dire que Ceux qui est devant leurs yeux Ils sont incapables De le décrypter Alors Victor Hugo A des problèmes avec sa femme Stendhal A des problèmes avec sa maîtresse Qui est plus exigeante Qu'il ne peut donner Ça dépend d'un gros problème Il va écrire un roman Qui s'appelle Armand Sur l'impuissance masculine Chateaubriand Non lui il ne sait pas De quel côté pencher Et Alexandre Dumas Lui il n'a rien trouvé de mieux Que de mettre son avis de chasse Et de tirer sur les gardes du roi Comme s'il était au tir au pigeon Voilà Mais aucun ne va tirer Une expérience politique Et un raisonnement politique De ce qui est en train de se passer C'est-à-dire que le peuple a tellement surpris les élites Qu'elles sont dépassées Ce qui peut nous rappeler d'ailleurs Une situation assez propre Ce qui est bien avec les historiens C'est qu'ils sont intarissables Bravo en tout cas pour ce savoir Camille Pascal Avant de donner la parole à Christine Angot et Charles Un mot quand même A nos deux invités qui avaient accepté avant même Ce terrible incendie de lundi dernier Avaient accepté notre invitation Dans votre livre d'ailleurs Marion Bartoli Il est très peu question Et ça évidemment j'y ai pensé qu'après l'événement de lundi dernier Mais souvent chez les sportifs Et même très souvent chez les tennismens On les voit avoir la foi On les voit même prier parfois avant d'arriver sur le terrain Dans votre livre il n'en est jamais question Jusqu'à votre finale gagnée à Wimbledon Et pourtant ça a été le cas Alors pourquoi vous n'en parlez pas ? Parce que certainement par pudeur Et puis il y avait beaucoup de choses Et énormément de choses à raconter dans ce livre Mais je suis vraiment une chrétienne croyante et pratiquante Parce que dans le livre votre Dieu c'est votre papa Oui en quelque sorte Mais je pense vraiment avoir eu quand même Une intervention un petit peu divine pour Wimbledon 2013 Parce que tout était tellement parfait L'alignement des planètes était tellement parfait Que ce n'était pas possible sans autre chose Donc effectivement cette tragédie Qui est vraiment l'incendie Notre-Dame M'a énormément touché D'autant plus que j'étais ici sur Paris Donc je l'ai vu en live Et c'était vraiment très compliqué à voir De regarder ce monument en train de s'écrouler petit à petit Qu'on soit incapable de faire quelque chose C'était des images d'une rare violence Tant pis pour la comparaison qui va être maladroite Mais c'est vrai que votre cathédrale à vous Et ça on le comprend bien dans ce livre C'était Wimbledon C'est votre rêve depuis l'âge de 9 ans Et votre rêve vous allez l'accomplir On y reviendra tout à l'heure C'est ce parcours que vous nous racontez Dans Renaitre chez Flammario Alors pas de chance pour Je vous le dis tout à l'heure en coulisses Pour Jamy Gourmeau Évidemment on vous a longtemps associé à Fred C'était Fred et Jamy C'était C'est pas sorcier Depuis vous êtes toujours sur le service public Avec deux émissions J'allais dire bien à vous Jamy Gourmeau Et j'ai été surpris quand j'ai reçu ce livre Parce que je pensais que vous aviez fait Une tripotée de livres auparavant Comme ça arrive souvent chez les animateurs télé Où on reprend ses émissions Et on en fait on va dire des best-of Bah pas du tout C'est votre premier livre après on va dire 30 ans de télévision quasiment C'est mon premier parce que justement Je ne voulais pas faire un best-of Je ne voulais pas faire un copier-coller De ce que j'avais fait précédemment Ce sont 16 étapes, 16 voyages A travers la France A travers des sites qui m'ont profondément marqué Marqué parce que s'y sont déroulés Des événements scientifiques De première envergure Ou des phénomènes naturels spectaculaires Alors on y viendra Pourquoi je dis pas de chance Parce que parmi ces sites Évidemment vous avez choisi le Mont-Saint-Michel Qui est un lieu évidemment sacré Lui aussi un lieu religieux Un lieu de pèlerinage Mais vous auriez pu Le hasard aurait fait bien les choses Pour votre maison d'édition en tout cas Vous auriez pu choisir Notre-Dame de Paris Et j'imagine que vous êtes très intéressé Non seulement évidemment par la catastrophe Qui a dû vous toucher mais par la reconstruction aujourd'hui Parce que là la science va évidemment être au premier plan Pour cette reconstruction Évidemment c'est plutôt une chance Parce que ce que j'ai vécu lundi soir M'a profondément bouleversé Lundi soir j'étais dans le 9ème arrondissement Où sont situés nos bureaux C'est un immeuble de 8 étages Et il y a une terrasse Et lundi soir on diffusait un monde de jamais Et aux alentours de 19h30 On a vu les flammes On était toute l'équipe réunie sur cette terrasse Et on voyait le toit enflammé de Notre-Dame Avec des flammes Que l'on voyait très nettement Monter plus haut que le sommet des Beffrois C'était totalement bouleversant Ensuite pendant l'émission Je me retrouvais à côté d'une fenêtre Et je devais Vous savez on live tweet pendant une émission Et j'avais la cathédrale en feu sur le côté C'était terrible Terrible d'essayer de parler de ce qui se déroulait à l'antenne Et de voir ce qui se passait de l'autre côté de la vitre A la fin de l'émission Je n'ai pas pu m'empêcher de prendre mon scooter Et de descendre à la cathédrale Et d'aller sur place Et il y a un truc complètement dingue Parce que je suis arrivé sur les quais Et en arrivant sur les quais Il y avait une odeur de calciné Qu'il n'y avait pas avant Et on avait vraiment le sentiment Que cette odeur de calciné Était transportée par la scène J'ai longé les quais Et je suis arrivé au niveau de la place du Châtelet Et là j'ai vu bien sûr l'hôtel Dieu Et derrière les deux tours Il n'y avait plus d'incandescence à ce moment-là Il était un peu plus de minuit Et j'avais vraiment le sentiment que là Notre-Dame était agonisante Qu'elle reprenait son souffle Mais avec Je ne sais pas Le sentiment que Rien n'était perdu C'est la semaine Pascal C'est aussi la semaine de la résurrection Évidemment on en reparlera Un mot quand même sur le projet De rebâtir la cathédrale En cinq ans Comme l'a annoncé le président de la République C'est possible selon vous ? S'il y a beaucoup de monde qui s'y attelle Et beaucoup d'argent Oui Il faudra beaucoup de monde Et puis on ne le sait pas vraiment encore Je pense qu'on aura C'est pas possible Tout va dépendre des choix qui seront faits Il y a des choix qui vont être On la reconstruire à l'identique On peut la reconstruire à l'identique Mais pas avec les mêmes matériaux Mais elle sera identique On peut ne pas la reconstruire à l'identique Le président a dit on va l'embellir Moi ça me fait toujours un peu peur Mais enfin on va l'embellir Ah il ne faudrait pas que ça devienne La cathédrale d'Evry quand même Faites-toi peur à tout le monde Je ne pense pas que ça donnera ça Non non Même les arbres ont brûlé Et là moi j'ai entendu Les derniers Les récentes annonces du Premier ministre Qui parlent d'un concours international Pour la nouvelle flèche On a juste que ça a donné oral Qu'on doit violer le Ducat C'est ça Oui alors elle n'existait pas la flèche Et d'ailleurs je tiens à dire Que c'est la flèche qui est responsable De l'effondrement et de l'incendie Il faut savoir que la flèche A été construite sous le Second Empire Il fallait faire vite Et il fallait faire bon marché Donc elle n'était pas en chaîne Elle était en pain Et en plus elle était bardée de plomb Et il est Plus inflammable que le reste Bien sûr Et c'est ce qui a fait la chaleur Qui a permis à des chaînes Des chaînes sans terre Voire certains millénaires De brûler Parce qu'ils sont insensibles à la flamme Mais en revanche Ils ont brûlé à cause de cette chaleur intense Donc on peut dire que Viollet-le-Duc en son temps A sauvé Notre-Dame Mais comme c'était un architecte Totalement mégalomane Il a inventé cette flèche Qui n'avait jamais Il n'était pas là avant On peut rappeler Vous me confirmez Si je ne me trompe pas Mais j'ai lu comme tout le monde Beaucoup La presse Cette semaine à propos De Notre-Dame de Paris Eugène Viollet-le-Duc C'est sur Non pas ordre Mais sur conseil De Prosper Mérimé Qu'il se lance dans la reconstruction Hugo Mérimé Tous ces auteurs Tous ces penseurs De cette partie du XIXe siècle Ils ont une obsession C'est qu'on comble La fracture révolutionnaire Et surtout Que l'on permette au peuple De s'identifier A la nation Avant le peuple Il s'identifiait A l'église Ou au roi Il ne s'identifiait pas A la nation Mais ce qu'on veut C'est que ce ne soit pas Une nation trop révolutionnaire Donc on va construire Le fameux récit national Et pour accrocher Ce récit national On invente Un concept Qui aujourd'hui paraît éternel Qui est celui De monument historique Et le livre De Victor Hugo Notre-Dame de Paris Va lancer Je rappelle Juste une chose Notre-Dame de Paris Aujourd'hui On dit que c'est un chef-d'oeuvre De l'art gothique Mais déjà rien que le mot gothique C'est péjoratif Gothique au XVIIIe siècle Ça veut dire moche Vieux Et sombre Et au début du XIXe siècle Je rappelle que Quand l'empereur Napoléon Se fait sacré A Notre-Dame de Paris Il a honte de la cathédrale Même le pape Pissette Qui vient le couronner Il dit Jamais Jamais Je célèbre une messe là-dedans C'est le fameux tableau de David Que tout le monde connaît Donc il se fait couronner Et il a tellement honte De la cathédrale Par un décor de théâtre Décidé par Persier et Fontaine Qui représente Une magnifique église De style classique Il est incollable Je me tournerai Jamais Gourbon Vous n'aurez pas la parole Ce soir Christine et Charles Sicil Je vous la donne tout de suite Il s'est quand même passé Quelque chose d'extraordinaire Parce qu'on a vu Cette charpente Brûler tout le monde A trembler Pour Notre-Dame Mais Elle a malgré tout Extrêmement bien résisté La voûte Ne s'est pas effondrée Et ça Ça c'est magnifique Cette voûte Ne s'est pas effondrée Et Cette voûte Il faut savoir Qu'elle a été construite Au départ Bien sûr Il y a un impératif esthétique Mais chez les bâtisseurs Du Moyen-Âge Cette voûte Était destinée A contenir En cas d'incendie Le feu Au-dessus Du volume de la nef Pour éviter Parce que si la nef Au Moyen-Âge Prenait feu C'est tout Paris Qui s'en fait Bien sûr Parce que des incendies Dans ce genre de monuments On en a eu un peu partout Dans le monde Et donc cette voûte A résister Alors évidemment Il y a des trous Mais elle a quand même résisté Il ne faut pas oublier Qu'au XIIIe siècle Tout autour de Paris Vous n'avez que des maisons en bois Ça c'est que si la cathédrale brûle C'est la capitale qui brûle Pourquoi vous riez Isabelle ? Parce qu'il est effectivement incollable Mais moi j'aimerais ajouter Alors j'ai pas du tout envie De vous imposer Évry à Paris Mais pourquoi quand même Ne pas faire un peu d'innovation Je veux dire Nous à notre époque On veut toujours refaire à l'identique Parce qu'on a une espèce De culte du patrimoine historique Autrefois On était beaucoup moins Et d'ailleurs Viollet-le-Duc Pensez que Valérie Damido Peut nous aider A reconstruire Non mais on pourrait On pourrait Je veux dire Une église C'est pas un musée Voilà ce que je veux dire Et une église Ça doit aussi prendre en compte L'époque Et le siècle Dans lequel on vit Je voudrais ça dommage Qu'on fasse juste une photocopie De ce qui était autrefois Mais attention Attention Je sens qu'on va lancer un débat On va y revenir peut-être Mais d'abord quand même Christine et Charles On a parlé évidemment D'émotion nationale De communion nationale Autour de cet événement De sidération C'est le mot souvent Qui est revenu aussi Qu'on soit croyant ou pas Parce que vous l'avez dit C'est la nation Certes la République Le pays laïque Mais la cathédrale De Notre-Dame de Paris Elle appartient aux Parisiens Aux Français Elle appartient aux citoyens Aussi tout autant Pardon Laurent La République est laïque La France ne l'est pas C'est ça Mais la société Selon vous catholique La société profonde Est catholique Mais la société Elle est libre De croire ou de ne pas croire Voilà La République Elle est laïque Je crois que souvent Dans l'esprit des gens Il y a une confusion L'espace public Il appartient à tout le monde L'espace de l'État Il appartient à l'État Et donc à la laïcité Vous voyez J'essaie Parce que vous avez raison Il faut rappeler un certain nombre On ne pouvait de toute façon Pas rester insensible Face aux images Qu'on a pu voir lundi soir Ça a été votre cas J'imagine Christine Angot Bien sûr Mais ce qui était Enfin ce qui est toujours Très fort C'est à dire Vous dites Ce n'est pas un musée C'est une église Je pense que le Louvre Se serait enflammé Ça aurait été aussi Une très grande violence Et ce qui s'est passé là C'est que Quand vous parlez De Camille Pascal Une amputation à vif De la mémoire nationale Et de l'identité de la France Une amputation Personne ne meurt En effet Parce que ceux qui ont dit Ah mais oui Ce n'est pas Le 13 novembre Ce n'est pas non plus Les tours jumelles Bon etc Mais enfin Une amputation On ne meurt pas Mais enfin On est quand même amputé Et il y a quelque chose De soi Qui s'en va Donc on est quand même Dans une tragédie Et ce que j'ai éprouvé là Pour moi-même Et puis aussi Dans ce que j'ai vu Autour de moi C'est que justement Ce qui était très fort C'est que ce n'était pas Des catholiques Ni même des français Ou des françaises Qui étaient là Des touristes C'était la France C'était la France C'est-à-dire Aujourd'hui Même les hommes politiques N'osent plus dire La France Ils disent français Française Parisien Parisienne Etc Donc on est finalement Divisé en toutes sortes D'individus On n'a plus le droit Que d'être De telle ville Ou de telle religion Vous avez raison Sauf que On est quand même La France Et on se sent Chacun de nous Ça Qu'on soit né ici Qu'on ne soit pas né là C'est ainsi Et quand on voit Notre-Dame de Paris En train de risquer De s'effondrer Parce que moi Je ne me suis jamais dit Elle s'effondre Je me suis dit Il y a un risque Mais j'attends demain Pour m'inquiéter Parce que je me suis dit Ça va tenir Il faut que ça tienne Cette structure Évidemment Ça représente La foi En la religion Certes Mais aussi la foi Dans tout ce qui nous dépasse Et les œuvres d'art D'une manière générale Et l'histoire Etc Et le temps Nous le temps Bon bah oui Nous on a un temps Qui on a une espérance de vie Mais enfin le temps C'est bien autre chose Que l'espérance de vie Et puis Il y a Paris Et le moins qu'on puisse dire C'est que Paris Depuis quelques années Et cette année en particulier A subi des attaques Donc même si on n'osait pas Moi lundi J'aurais jamais dit ça A haute voix Mais même si personne N'a osé dire Ah tiens Bah là maintenant C'est Notre-Dame Qui flambe Je pense qu'intérieurement On ne pouvait pas Ne pas y penser un petit peu Et notamment Je ne sais pas si vous Vous avez pensé au film Paris brûle-t-il De René Clément Oui Où là Qu'est-ce qui se passait C'était Scholtitz Donc Qui était le Gauleiter de la Wehrmacht Qui devait faire brûler Paris sur ordre d'Hitler Sur ordre d'Hitler Et qui a désobéi Qui a accepté de capituler En désobéissant Et là on se dit On est d'accord Ça a donné un film formidable D'ailleurs avec Dussolier et Nils Arestroup Pour ceux qui voudraient Revivre ce moment d'histoire C'est extraordinaire Et là tout d'un coup On voyait ça Et on se disait Bon ça y est Ça va finir par Donc moi Dans la question Que vous avez évoquée tout à l'heure L'amputation À vif de la mémoire Donc la question Que j'aimerais vous poser C'est Est-ce qu'il y a Un problème De mémoire Aujourd'hui Pour que vous ayez Prononcé cette phrase Aussi clairement Et aussi rapidement Alors d'abord Je voudrais vous remercier De vos propos Je suis arrivé Avec un petit a priori Je ne pensais pas Que nous atteindrions Si vite un moment de communion Je peux signer immédiatement Chacun des mots Que vous venez de prononcer Si j'ai parlé D'amputation à vif Alors je voudrais Le replacer dans le contexte C'est parce que J'étais interrogé au téléphone Sur une chaîne concurrente Et Et C'était L'événement était là Donc La cathédrale Pouvait disparaître Donc C'est vrai Que le premier mot Qui m'est venu C'est celui d'amputation Parce que je dois vous avouer Que j'étais moins optimiste Que vous Parce qu'au début On a vu quelques flamèches Ceux qui ont vu Les images De 19h 19h15 On voit Je me dis Bon les pompiers vont arrêter Ils vont trancher Comme un gâteau La charpente Et ils vont empêcher Et puis en quelques minutes Tout s'embrase Et Il faut savoir Mais je parle Sous le contrôle Des amis C'est que Il faut savoir Que la cathédrale C'est un jeu de cartes Vous enlevez Un arc boutant Vous enlevez Une tour Tout s'effondre Parce que C'est très léger En réalité Comme construction Alors Je ne veux pas Monopoliser la parole Et je vais répondre A votre question Je pense qu'il y a Un trouble Autour de la mémoire C'est à dire que Je le disais tout à l'heure On a constitué La nation Commune Autour d'une histoire Construite C'est un récit Un récit C'est construit Ce n'est pas à vous Que je vais l'apprendre Alors il avait Il avait certainement Des torts Ce discours Ce récit national Simplement On l'a remplacé Par rien Et aujourd'hui Vous avez des gens Qui sont très inquiets Des grands-parents Ou des parents De se dire Mais au fond Pour mes enfants Mes petits-enfants Le général de Gaulle Ou Henri IV C'est à peu près Sur le même espace Chronologique Et je suis désolé Et donc Je pense qu'en réalité Quand les français Ont vu Symboliquement Notre-Dame en flamme Ils se sont dit Mais c'est la mémoire Qui brûle Et comme il y a Une inquiétude Il y a une inquiétude Mémorielle Il y a une inquiétude Sur la mémoire Je suis convaincu Que cet événement Quand les Tuileries Ont brûlé Ça a beaucoup moins Frappé les esprits En 1871 Pourquoi ? Parce que Ce discours national Tout le monde Y adhérait Et donc L'empereur était parti On avait brûlé son palais L'affaire était entendue Et d'ailleurs Jules Ferry A eu aucun état d'âme Il a fait passer Les bulldozers Qui n'existaient pas Enfin il a tout rasé Et ça n'a pas fait De scandale particulier Aujourd'hui Il y a une telle sensibilité Mais pourquoi ? Parce qu'il y a un manque Et qu'il y a une angoisse Je ne voudrais pas la qualifier Je ne vais pas rentrer Dans un discours politique Sur la mémoire Mais je pense qu'en effet Il y a une inquiétude Sur le passé Charles Consigny J'écoute tout ça Avec intérêt J'ai été meurtri Comme tout le monde Quand j'ai vu ces images Et en apprenant Ce qui se passait Après je pense Qu'il y a quand même Je dis ça juste en préambule Une petite hystérie Dans le commentaire En France maintenant Il y a un côté Où tout à coup Tout le monde fait un tweet Tout le monde commente Tout le monde poste un truc Sur Instagram Tout le monde dit au fond La même chose Et il y a une Voilà une espèce De déploration collective Oui évidemment C'est terrible Mais en même temps Est-ce que ça Je pense qu'il y a plein de gens Qui n'ont rien à dire Sur le sujet par exemple Et qui ont fait Des tas de commentaires Je ne sais pas Ça c'est les réseaux sociaux D'aujourd'hui L'époque d'aujourd'hui Des commentaires n'enlèvent rien A la gravité de la chose Mais bon néanmoins Il n'y a pas un seul mort Enfin voilà Je suis d'accord avec vous On ne peut pas comparer ça C'est vrai que quand on peut entendre Sur certaines chaînes La comparaison avec le World Trade Center Certes l'architecture de Notre-Dame de Paris Est bien plus jolie Que celle des deux tours Sauf qu'évidemment La sidération était quand même Plus forte encore Il faut quand même se rappeler Qu'on voyait des gens sauter Des deux tours du World Trade Center Ou même Même pour parler de quelque chose Qui a eu lieu chez nous Pour moi évidemment Le Bataclan m'a beaucoup plus marqué Que Notre-Dame de Paris Tout simplement Parce que quand même Il faut le rappeler Il y avait des victimes Des morts C'est une catastrophe humaine Là c'est quelque chose Qui nous touche énormément Vous avez raison de le dire Voilà Christine Parce que ça fait partie de nous C'est comme une amputation C'est la mémoire La mémoire C'est la mémoire Le mot est juste Mais c'est vrai qu'on ne peut pas comparer Une catastrophe sans victime A une catastrophe avec des victimes Qu'on voyait en direct Sauter d'un immeuble ou autre Ça vous avez raison Charles Mais alors pour prolonger ce que vous dites Ce que je trouve intéressant C'est que en quelque sorte Là il y a la démocratie des morts Qui s'exprime C'est une expression de Chesterton Qui veut dire que les vivants N'ont pas tous les droits Sur le présent Et qu'en fait Ils sont quand même obligés Par ceux dont ils sont Les dépositaires Et je crois que Ce qui bouleverse les français Et le monde entier Dans cet événement C'est qu'il y a tout à coup Une prise de conscience Qu'on est aussi une civilisation Et que au fond Si on n'arrive plus aujourd'hui A reconstruire la charpente Comme ils arrivaient à le faire avant C'est que peut-être On n'a pas été une civilisation Qui n'a fait que progresser Dans un passé récent Que peut-être On a été plus grand A une certaine époque Que ce qu'on est aujourd'hui Et qu'il est peut-être Temps de se ressaisir J'ai lu Camille Pascal Dans une de vos interviews On vous demandait Pourquoi est-ce que Le monde entier Avait réagi si vite Et vous avez dit C'est parce que la France A un message universel Or le message universel de la France Quand elle n'accueille pas L'aquarius Quand elle baisse les pieds Des dictateurs Quand elle ferme les yeux Sur tout un tas D'atrocités dans le monde Pour des raisons économiques Etc Il est un tout petit peu affaibli Et on peut donc se demander Si au fond Cet incendie Est-ce qu'il n'a pas saisi Les français Déjà au premier chef Avant de saisir Le reste du monde Parce qu'ils se sont dit Mais oui c'est vrai Au fond On est une civilisation On a été une grande civilisation Et peut-être qu'on ne l'est plus Et que c'est ça Que ça symbolise Je voudrais peut-être Laissez répondre D'abord parce qu'on a Beaucoup entendu Pardon Camille Pascal Laissez répondre Isabelle de Gaumain Sur ce que vous venez d'entendre Oui je suis d'accord Journaliste Et rédactrice en chef de La Croix C'est vrai que C'est étonnant cette émotion Pour un événement Où il n'y a pas une mort Puisque ce sont des pierres Et qu'en plus On a cette espèce de sentiment Que les pierres sont éternelles Moi là où je vous rejoins aussi C'est que Ce n'est qu'une cathédrale Ce ne sont que des pierres C'est-à-dire que d'ailleurs C'est marrant Parce que ce sont les chrétiens Les premiers Qui ont eu ce message Et ça m'a frappé Vos lecteurs ont ainsi réagi Nos lecteurs L'archevêque de Paris Il a tout de suite dit Mais on va reconstruire D'ailleurs dans la Bible On sait ce que c'est Quand le temple s'effondre Voilà On est On nous dit Soyez des pierres vivantes Et pas des pierres mortes Donc finalement Ce ne sont que des pierres Et ce qui compte C'est la vie Et je me suis dit Tout à l'heure En voyant les dons Qui s'accumulaient Si aujourd'hui Jésus naissait Ce ne serait pas Dans la cathédrale de Paris Ce serait sans doute Sur l'Aquarius Et là Il y a peut-être aussi Quelque chose Un paradoxe Alors loin de moi L'idée de ne pas être triste Au contraire Je suis très triste Mais ça nous fait aussi réfléchir Notre rapport aux choses Notre rapport au temps Et notre rapport au spirituel Et notre rapport Pardon Mais à ce que symbolise aussi ce lieu Parce que c'est un lieu chrétien Catholique Autrefois dans les églises On pouvait rentrer Pour se protéger On pouvait venir se protéger du froid Si on était poursuivi par la police On pouvait demander l'asile Dans une église Ou dans une cathédrale Et aujourd'hui On est une société Qui s'est monstrueusement durcie A quelqu'un qui a froid Les portes de la cathédrale Resteront fermées la nuit A quelqu'un qui est poursuivi Par la police Il ne viendrait plus jamais L'idée d'aller se réfugier Dans une église Est-ce qu'il n'y a pas aussi Dans ce mouvement d'empathie Une espèce d'envie de retour A ce type de valeurs Et de comportements Et après je donne la parole A Marie-Christine Barraud Justement la laïcité française Elle a fait bien les choses Parce qu'en 1905 Quand on a séparé l'église de l'État On aurait pu dire Bon ben voilà L'église Vous reprenez vos églises Vos bâtiments Alors que le rapport au lieu Notre-Dame est la propriété de l'État De l'État Et toutes les églises en France Qui sont Qui sont construites avant 1905 Sont la propriété des communes Et pas des catholiques Donc c'est là Où je trouve ça très fort C'est que finalement C'est effectivement Bien au-delà des seuls catholiques Qui pratiquent C'est quelque chose Qui appartient à la France entière Et de fait Cet usage-là A mon avis C'est quelque chose Qui est très important Pour les Français Peut-être simplement De voir une flèche Tous les matins Quand on passe devant Devant l'île de la Cité On se dit Bah tiens il y a une flèche Qui vous l'avez dit tout à l'heure Qui nous emmène vers l'au-delà Voilà Ça c'est important Qui nous élève Qui nous élève Donc c'est en cela Qu'il y a un attachement Qui va effectivement Bien au-delà Me semble-t-il De la pratique catholique Marie-Christine Barra Je voulais faire une comparaison Extrêmement triviale Qui me vient à l'esprit Je ne sais pas si aujourd'hui On se souvient de ce grand patron De la publicité Qui s'appelait Bleusten Blanchet Bien sûr Et un jour L'immeuble de Bleusten Blanchet Sur les Champs-Elysées Tout en haut Publicis a brûlé Et c'était quand même Une énorme entreprise Et le lendemain matin Il ne restait rien Et Bleusten Blanchet A eu cette expression extraordinaire On lui a dit Bon bah alors c'est fini Il n'y a plus rien Et il a répondu Mais les clients Ça ne brûle pas On pourrait dire On pourrait oser Faire une comparaison En disant Les croyants Ça ne brûle pas Les gens qui ont la foi Ça ne brûle pas Les gens qui aiment la beauté Et qui viennent voir Notre-Dame Ça ne brûle pas Ce qu'il y a dans l'esprit des gens Ça ne brûle pas Dans le cœur des gens Ça ne brûle pas Et puis moi Il y a autre chose C'est que Depuis que je suis toute petite On me parle Des bâtisseurs de cathédrales Des gens qui ont passé Leur vie entière Et au-delà De toute possibilité De toute vie Qui ont tout donné Pour construire des cathédrales Et moi je pensais à eux J'avais l'impression D'un gâchis Comme ça Le fait que ça brûle C'était comme si Leur travail était annulé Mais ce que je trouve extraordinaire C'est que ça va recommencer Parce que là On va la reconstruire La cathédrale Il va y avoir Ils sont différents De ceux du Moyen-Âge Mais il va y avoir Des bâtisseurs de cathédrales Qui vont se mettre Pas tant que ça Ils ne sont pas si différents Non Les compagnons Ils sont le même esprit Et je trouve ça génial On cherche déjà Des couvreurs Des charpentiers Pour pouvoir faire le travail C'est extraordinaire De penser à tout ce monde Qui va se mettre au travail Vous avez en tout cas Accepté Marie-Christine Barraud De nous lire un extrait Justement C'est là ? C'est là ? C'est là ? Ah bah oui Parce que c'est vrai Que c'est incroyable aussi Ce phénomène de littérature Ce phénomène d'édition Le fait C'est assez rare De voir des gens Se précipiter dans les librairies Pour acheter un livre Suite à un événement C'est de plus en plus fréquent D'ailleurs ces derniers temps Là c'est ce livre De Victor Hugo Notre-Dame de Paris Peut-être Parce qu'effectivement C'est un roman populaire Il y a le titre Il y a eu une telle version Que ce soit au cinéma Évidemment Ou même en comédie musicale Que tout le monde connaît Quasimodo, Esmeralda Frollo et les autres Mais au fond Est-ce que tout le monde A lu vraiment Notre-Dame de Paris ? Non Voilà peut-être Pourquoi les gens Se sont dit Tiens c'est le moment Là on va vraiment lire Le vrai roman de Victor Hugo Parce que Notre-Dame de Paris Ce n'est pas signé Richard Cossiante Ou Luc Plamandon Et Marie-Christine Barraud A donc accepté De nous lire un extrait De Notre-Dame de Paris Mais d'une manière générale Chaque fois qu'il y a Un événement Dans nos vies Quelque chose Sur lequel il faut réfléchir On peut aller chercher Victor Hugo Il est partout Il a été présent partout Je trouve Moi j'ai un amour fou Pour Victor Hugo Alors on vous écoute Marie-Christine Barraud Tous les yeux S'étaient levés Vers le haut de l'église Ce qu'il voyait Était extraordinaire Sur le sommet De la galerie La plus élevée Plus haut Que la rosace centrale Il y avait Une grande flamme Qui montait Entre les deux clochers Avec des tourbillons D'étincelles Une grande flamme Désordonnée Et furieuse Dont le vent Emportait par moments Un lambeau Dans la fumée Au-dessous de cette flamme Au-dessous De la sombre balustrade À trèfle de braise Deux gouttières En gueule de monstres Vomissaient Sans relâche Cette pluie ardente Qui détachait Son ruissellement argenté Sur les ténèbres De la façade inférieure À mesure qu'ils approchaient Du sol Les deux jets De plomb liquide S'élargissaient En gerbe Comme l'eau Qui jaillit Des mille trous De l'arrosoir Au-dessous De la flamme Les énormes tours De chacune Desquelles On voyait Deux faces Crues Et tranchées L'une Toute noire L'autre Toute rouge Semblaient Plus grandes Encore De toute l'immensité De l'ombre Qu'elles projetaient Jusque dans le ciel Leurs innombrables Sculptures De diables Et de dragons Prenaient Un aspect lugubre La clarté Inquiète De la flamme Les faisait Remuer à l'œil Il y avait Des guivres Qui avaient l'air De rire Des gargouilles Qu'on croyait Entendre japper Des salamandres Qui soufflaient Dans le feu Des tarasques Qui éternuaient Dans la fumée Et parmi ces monstres Ainsi réveillés De leur sommeil De pierre Par cette flamme Par ce bruit Il y en avait un Qui marchait Et qu'on voyait De temps en temps Passer sur le front Ardent du bûcher Comme une chauve-souris Devant une chandelle Un très bon texte Et pas besoin Et pas besoin de BFM Ce sont des amis Par ailleurs Pas besoin Mais le texte Avec ce que nous venons De vivre Le texte Est d'une vérité D'une présence Et au fond Difficile de faire mieux Que la littérature Quand même Pour On a vu les gargouilles Cracher du feu C'est ça ce qui se passait Lundi soir C'est qu'on n'avait pas L'impression d'être Dans le temps présent On avait l'impression Que ce qu'on voyait Appartenait aussi au passé Oui parce que je crois Que nous avons Dans notre conscience Plus exactement Dans notre inconscient collectif Cette peur terrible De l'incendie Voilà Je pense que Vous savez J'ai calculé Entre les premiers bâtisseurs De Notre-Dame de Paris Et nous Il y a 36 générations 36 générations De famine De guerre Et aussi d'espoir Et c'est pour ça Que j'ai beaucoup aimé Ce que Charles a dit Sur la responsabilité Et sur le rôle Des morts Et parce que ça rejoint Ce qui avait été dit Par Christine Angou C'est que Tout à l'heure Vous avez parlé de la France Et la France Ce n'est pas La population française De 2019 La France c'est une notion C'est son passé Ce sont des paysages Mais la France C'est une notion Et c'est peut-être Ce que les Français Ont ressenti En voyant La cathédrale brûlée Y compris les étrangers Évidemment Et j'aimerais Dire un mot Quand même On va parler un peu politique Des réactions Qu'on a pu voir Un peu partout Alors d'abord Donald Trump Je sais qu'ici On a un ardent défenseur De Trump Mais enfin quand même Son premier tweet C'était quand même Assez ridicule C'est génial Il propose son aide Enfin il était pompier en chef Je ne sais pas C'est le nouveau pompier C'est le nouveau pompier du monde Alors lui Il ne s'y connait pas plus Que vous et moi Il propose tout de suite Une solution Oui des Canadaires Tout de suite Alors quitte à ce que Ça détruise totalement La cathédrale Évidemment Parce que c'est Je pense Jamy Gourmet Vous pouvez me confirmer Ce qui se serait passé Ça risquait de se passer En plus toute l'eau Qui aurait été répandue A l'intérieur de la cathédrale Aurait fait des dégâts considérables Donc Trump a dit Une énorme connerie Comme d'habitude Alors Il avait dit Qu'il fallait couper les arbres Pour qu'il y ait moins de feux de forêt Bien sûr Il avait dit ça Il n'est pas expert en incendie Mais alors Il y a face à Trump Quelqu'un qui émerge Dans l'actualité politique américaine Je ne sais pas s'il avait vu ça On ne connaissait pas son nom La semaine dernière Remarquez On a encore un peu de mal A le prononcer Depuis quelques jours Il paraît qu'il faut dire Pete Je ne sais pas si je vais réussir A le dire Pete Buttercream Voilà C'est le démocrate Alors en plus Gay Ce qui est évidemment Incroyable Il assume Il a fait un coming out Et c'est lui Qui veut affronter Trump En tant que candidat démocrate Aux prochaines élections On imagine un peu le combat Donald Trump Face au premier Éventuel futur président américain Gay Sauf qu'il parle Plutôt très très bien français Et qu'il a réagi C'est assez émouvant de voir ça Il a réagi lui aussi A l'incendie De Notre-Dame de Paris Le peuple de France Je voudrais dire Que nous partageons Les douleurs Aujourd'hui Que la cathédrale De Notre-Dame C'était C'était comme un cadeau A l'espèce humaine Et nous partageons Partageons Le douleur Mais aussi Nous vous remercions De ce cadeau A la civilisation Voilà C'est beau Charles En effet Il s'exprime mieux Que Donald Trump Sur le sujet Je veux bien le reconnaître Sur ce sujet là Isabelle de Gaumain Je sentais que vous aviez Envie de réagir Je voudrais dire Parce que j'ai vu Il y a beaucoup de gens Qui ont réagi Il y a un pompier Qui a presque risqué sa vie Pour aller récupérer La couronne d'épines Et ça c'est vrai Quand on n'est pas croyant On se dit Mais c'est n'importe quoi Parce qu'elle a coûté très cher On sait bien On sait bien Mais c'est vrai Camille Pascal Camille Pascal Le raconte Un an Un an du revenu Du royaume Un an Alors la moitié Pour acheter la couronne A l'empereur de Byzance Qui avait quelques problèmes De fonds Et l'autre moitié Pour construire la Sainte-Chapelle Pardon Je ne veux pas blasphémer Mais est-ce qu'on a vraiment La couronne d'épines Parce qu'il paraît Qu'on dit dans plein d'endroits Qu'on ne dit pas ça Je ne dis pas que ce n'est pas La vraie couronne C'est comme le soeur J'ai lu qu'elle pouvait être Dans plein d'endroits différents En Europe C'est une relique C'est-à-dire que Pour les catholiques C'est un acte de foi On se remémore quelque chose D'important Et finalement C'est cette mémoire-là Qu'on fait depuis des siècles Et des siècles Qui est importante Me semble-t-il Quand vous regardez La passion de Mel Gibson C'est pareil Finalement ça vous fait Ressentir de manière Très intense Le martyr du Christ La douleur La violence Là c'est pareil Il voyait les épines Et je pense que Pour les croyants C'est une manière Oui il n'y a pas d'épines Elles ont toutes été Discrits par l'empereur de Byzance Il y en avait une Qui était dans le coq Tout au rouleur Il en restait une Que Saint Louis a détachée Parce que les empereurs byzantins Comme ils avaient besoin De faire des cadeaux diplomatiques Ils envoyaient des épines Vous y ajoutez Marie-Christine Barron Je voulais juste dire Que égoïstement J'étais un peu triste Parce que le 2 décembre 2020 Je devais participer A un oratorio Dans Notre-Dame Un très bel oratorio Que j'ai déjà fait Dans d'autres églises Mais plus modestes Qui s'appelle Les Verbum Carro De Fabrice Gregorouti Et le 2 décembre 2020 Est-ce que nous pourrons Être dans l'église ? Je ne pense pas Là même si Macron Il va faire Et on était si heureux C'était l'apothéose Pour nous De faire cette oratorio Ah oui mais il y a d'autres Très belles églises Dans Paris aussi Vous avez quand même Raison de le rappeler Vous avez parlé des pompiers Du travail admirable Évidemment qu'on fait Les pompiers de Paris Qui ont sauvé ce monument Il y a évidemment aussi Alors c'est triste Mais à chaque fois C'est le cas Dès qu'il y a un événement De ce genre Les fameuses théories Du complot Qui pullulent sur les réseaux sociaux Alors il y a un monsieur Qui a été peut-être Le top one du genre Qui s'appelle Ludovic Lemouès Qui est président Du Front des Patriotes Républicains Ex-Front National Mais ils l'ont même viré Du Front National C'est vous dire Et il est maintenant Président du Front Des Patriotes Républicains Et regardez Il a commencé par tweeter C'est quand même fou Ce qu'on peut lire Sur les réseaux sociaux D'où sort ce type En gelaba 30 minutes après Les départs de feu Que faisait-il là Il est temps de dire La vérité aux Français C'est un attentat islamiste Alors cette photo Effectivement On voit quelqu'un Et lui Tout de suite On voit quelqu'un En gelaba Évidemment Les journalistes Ont étudié la photo De près Et regardez ce que c'est En fait C'est tout simplement Un pompier Qui est déjà Sur les lieux Et qui fait Son travail de pompier Avec un gilet jaune D'ailleurs sur le dos Ce pompier Et ce n'est pas du tout Une gelaba Comme a pu le prétendre C'est incroyable Quand même Les fantastes Oui Vous parliez du courage De Libération d'ailleurs Qui a fait ce Ce qu'on appelle aujourd'hui Le check fake news Vous parlez des pompiers Qui ont eu un courage extraordinaire Qui ont permis de sauver La couronne d'épines Juste pour revenir sur le texte De Victor Hugo À un moment Il décrit Ce plomb incandescent Qui coule Il faut savoir que Ce plomb Ça a été vraiment terrible Pour les pompiers Qui ont dû éteindre l'incendie Ça a compliqué leur travail 200 tonnes De plomb qui ont fondu Et qui les empêchait D'approcher Au risque de se prendre Mais je crois Que ce n'est pas vrai Ce n'était pas un pompier D'ailleurs Marie-Christine Barraud Vient de nous dire C'est Quasimodo C'est Anthony Quinn Ou Garou C'est dans le texte C'est lui qui a joué Le premier Quasimodo parlant C'est dans le texte Si vous avez bien écouté L'interrogation C'est dans le texte C'est Quasimodo qui est là L'autre Les autres polémiques Qui vont en naître Et qui déjà S'en est cette semaine Mais qui vont perdurer Dans les semaines à venir C'est évidemment Autour de l'argent Des dons Et je voudrais d'ailleurs Vous montrer quelques dessins Parus dans la presse satirique Dès cette semaine Dans le canard enchaîné Par exemple Notre-Dame Pinault offre 100 millions Arnaud 200 millions Et on voit un gilet jaune Qui dit Qu'est-ce que tu fais Bah c'est une flot On reprend Voilà Solidarité nationale Pour la reconstruction Ça c'est un dessin De potus dans le canard enchaîné Donné pour Notre-Dame On voit Nicolas Sarkozy Qui dit Sans oublier le fouquet Bon C'est pas tout à fait La même chose Un autre dessin Ce dessin Publié par Chapat Et qui nous rappelle Que lundi soir Parce qu'on en a pas parlé Lundi soir À 20h Le président de la République Devait parler au français On a même oublié Mais oui C'est quand même fou Et regardez ces français Qui regardent leur écran C'est un dessin de Chapat Lundi soir 20h On aurait préféré Des annonces Moins fracassantes D'autres français Applaudissements Toujours Chapat Et toujours dans le canard enchaîné Notre-Dame Le voilà Le grand chantier Du quinquennat Nous dit Chapat Dans le canard enchaîné On a pour l'instant Aucune date Pour la prochaine allocution Du président Macron C'est résumé par Goubel Dans la Charente Libre Par ce dessin Regardez Il n'y a pas le feu D'une président La une de Charlie Hebdo Jamais en reste Réforme Et on voit Emmanuel Macron Qui dit Je commence par la charpente Applaudissements Et évidemment Tout le monde y pense Quand il a annoncé 5 ans Le président de la République Regardez ce dessin De Lara Dans Charlie Hebdo Macron qui dit Cette cathédrale Nous la rebâtirons Même si ça doit me prendre Deux quinquennats Mais il est temps D'accueillir maintenant Un virtuose du piano Considéré en Chine Comme un dieu vivant Et partout dans le monde D'ailleurs Il est annulé Il est actuellement Quasi américain Il vit aux Etats-Unis Mais il est aussi un peu français Parce qu'il vient Régulièrement chez nous Et d'ailleurs en France Actuellement Pour son album Piano Book Nouvel album Où il reprend les morceaux Qui lui ont fait Aimer le piano Les morceaux par lesquels Tous les débutants pianistes Démart Et il a accepté Pour nous ce soir Gentiment De nous jouer Le prélude de Chopin Raindrop En hommage A Notre-Dame de Paris Je vous demande D'accueillir La star internationale Du piano Monsieur Langlangue Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous ! 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 Eh bien, bien sûr que moi-même, je voulais gagner, je voulais être le numéro un comme un sportif qui veut être au top. Mais je me suis rendu compte que notre plus grand ennemi, c'est nous-mêmes en la matière. Et il faut apprendre à être le plus critique possible envers soi-même pour, justement, donner le meilleur de soi-même. Et d'une certaine façon, je crois que c'est un peu la même chose pour le tennis, c'est-à-dire qu'il faut toujours se dépasser et donner le meilleur de soi-même. C'était toujours un plaisir tout de même. À l'époque, je vous parle quand vous étiez enfant, évidemment. C'était toujours un plaisir ou c'était parfois une punition ? Alors oui, effectivement, quelquefois, ça peut être un peu une punition. Surtout peut-être pour mes voisins qui se tapaient toutes mes gammes toute la journée. C'était peut-être pas toujours marrant. Vous aussi, c'était une punition parfois, Marion Bartoli ? Il y avait des conditions qui, effectivement, parfois étaient extrêmement difficiles, surtout après l'école, quand je devais m'entraîner très tard, après que mon papa ait fini de travailler également. Donc se retrouver à 11h du soir sur un court de tennis quand vous avez 9, 10, 11 ans, c'est forcément pas toujours évident. Mais après, c'est la passion qui vous guide et surtout la quête de la perfection. Je crois que c'est là où il y a vraiment un gros point commun avec la musique, cette quête perpétuelle de la perfection, de la répétition du geste, qui vous guide pour effectivement accepter quasiment tout pour en arriver là. Et faire plaisir à son père. Vous, c'était faire plaisir à votre père. Et l'autre point commun que vous avez avec Lang Lang, quand je vois votre parcours à l'un et à l'autre, deux champions, chacun dans sa catégorie, le sport d'un côté, la musique de l'autre, c'est la présence du père, mais aussi l'absence de la mère. Parce que d'un seul coup, on est séparés, vous séparés de votre maman là-bas, en Haute-Loire, quel est le nom du village ? Retournac. Voilà, retournac. Et vous, pareil, vous avez été rapidement en manque de votre maman à cette époque-là, quand vous étiez enfant. Ah oui, elle me manquait beaucoup parce que c'était la personne la plus douce qui ait jamais rempli mon existence. Elle a toujours travaillé tellement dur pour moi, pour gagner un peu d'argent, pour nous permettre justement de payer mes études, mes cours de piano. Mais maintenant, bon, ma mère m'accompagne, donc tout va bien. Et votre papa est monté sur scène avec vous aussi au Carnegie Hall, vous aviez 21 ans, comme une récompense que vous lui avez donnée ? Mais oui, on a joué le même ensemble. C'était une pièce qui s'appelait Competing Horses, des chevaux en compétition. Je crois que c'est lui qui a gagné le concours sur scène. Deux autres champions dans cette émission, Christine Angot et Charles Cossigny. Je ne sais pas pourquoi, je sens une pointe d'ironie. C'est bizarre. Pas du tout. Pas du tout. Chacun dans sa catégorie. La littérature, le barreau, voilà, pour l'un et pour l'autre, ou l'une et l'autre. Peut-être qu'on commence par Charles et ensuite Christine. Non, moi j'ai plein de questions à vous poser, Longue Langue, parce que vous êtes quand même assez mystérieux. Et la comparaison avec le tennis me paraît tout à fait juste, dans la mesure où vous avez vraiment un côté champion. On a vraiment l'impression qu'aujourd'hui, c'est vous qui dominez le combat entre les pianistes, au sens large, les concertistes, etc. Si il y avait un classement ATP, il serait le numéro 1. Voilà. Et donc, j'ai notamment comme question, est-ce que secrètement, il y a un pianiste que vous trouvez meilleur que vous aujourd'hui ? Mais vous ne le dites pas pour ne pas passer numéro 2. Est-ce qu'il y en a un qui est numéro 1 ex aequo ? Est-ce qu'il y en a un que vous regardez avec beaucoup d'intérêt ? C'est assez difficile de dire qui est tout en haut, qui est le numéro 1 parmi des très très grands pianistes. Il y a Horowitz, bien sûr, Arthur Rubinstein, quelques autres grands maîtres du piano, mais évidemment, c'est ridicule. Oui, là vous parlez des anciens. La question de nos camarades, vous êtes un parfait homme politique. Vous savez parfaitement botter en touche, mais la question, c'est des pianistes actuels. Ce n'est pas Rubinstein ou d'autres. En France, par exemple, il y a Alexandre Taro, dont on parle beaucoup. Il y a Hélène Grimaud. Est-ce qu'il y a quelqu'un comme ça que vous... Parce qu'il y a sans doute au moins quelqu'un que vous regardez avec intérêt. On a tous comme ça une espèce d'alter ego qu'on jalouse un peu secrètement. Not really, I'm sorry. Non, pas vraiment. Je vais vous dire, j'adore également Alain, Thibaudet également. Martin, d'ailleurs, on est très copains. J'essaie toujours... Disons que ça dépend du répertoire quand même, parce qu'il y a des pianistes qui sont plus à l'aise avec certains compositeurs qu'avec d'autres. Il y a de ça. On essaie de s'inspirer, si vous voulez, de ses confrères en quelque sorte, mais on n'est pas vraiment en concurrence. On n'en suit pas un en particulier, on reste de l'heure quand même. Christine Angoye, je vous redonne la parole après, Charles. Non, juste là, vous savez, il y a cette phrase, justement, de Yehudi Menuhin, pour terminer sur cette question, qui disait, moi, je suis le deuxième meilleur violoniste au monde, mais je ne sais pas qui est le premier. Je veux dire, c'est-à-dire qu'il est le meilleur, de toute façon. C'est une façon très modeste de dire, bon, je suis le numéro un. On ne sait pas, on ne sait pas. En tout cas, ça vous fera une réponse pour la prochaine fois. J'adore ça, très bien. En tout cas, là, ce disque s'appelle Piano Book, c'est-à-dire, Piano Book, c'est-à-dire le livre du piano. Et donc, est-ce que pour vous, ce livre du piano, c'est une sorte de dictionnaire du piano ? Est-ce que les morceaux sont comme des mots, chacun des morceaux que vous avez choisis sont comme des mots que quelqu'un qui voudrait apprendre à parler le piano devrait saisir, toucher, entendre ? Puisque vous dites aussi qu'à partir de un an, il y a eu un piano chez vous. Et donc, à un an, qu'est-ce que vous faisiez avec ce piano ? Comment ça s'est passé, la découverte de, quand vous étiez enfant, l'objet piano qui était à la maison ? Comment vous avez appris ? Est-ce que c'était un livre ? Est-ce que c'était... Alors, vous parlez de livres, j'avais des livres, des œuvres de Mozart, de Beethoven, de Bach. Alors, c'est-à-dire que je ne les connaissais pas très bien. Et ce que j'ai essayé de faire, c'est d'imaginer leur personnalité et d'en faire un petit peu des personnages de bande dessinée. Par exemple, j'ai transformé Mozart en Mickey. J'ai transformé Beethoven en Transformers parce que je trouvais que c'était plus parlant, on s'abandait un peu moins sérieux. Enfin, j'essaie de comparer ces grands compositeurs à mes héros de mon enfance, c'est-à-dire donc des personnages de bande dessinée. C'est amusant ce que vous dites là parce que ça me rappelle une scène du livre, pardon de vous comparer l'un et l'autre, mais c'est tellement frappant. Une scène du livre de Marion Bartoli où elle raconte qu'à un moment donné, son père, qui avait acheté une machine à balles pour qu'elle s'entraîne contre la machine à balles, s'était documenté, je crois que c'est sur Monica Seles, c'est la moire est bonne. Et il avait appris que l'entraîneur de Monica Seles avait dessiné ou mis des noms sur chaque balle de tennis. Parfois c'était Tom, parfois c'était Jerry, Tom et Jerry, Tom and Jerry. Et non seulement elle devait renvoyer les balles, mais pour se concentrer sur la balle, à chaque fois elle devait dire si c'était Tom ou Jerry sur lequel elle frappait. Pour être bien sûr qu'au fond, la balle sur laquelle elle tapait. Moi, ça m'a frappé que vous racontiez ça et votre père a exactement pris la même méthode, non pas avec Tom et Jerry, mais avec quoi ? En fait, comme on avait plein de balles de plein de marques différentes, je devais dire la marque de la balle qui m'arrivait. Et en même temps, mon père se mettait à côté de moi et me faisait des équations de maths. Il me faisait des calculs de maths et donc je devais écouter le calcul de maths, faire le calcul dans ma tête, voir la balle qui arrivait, mettre la balle dans la cible parce qu'en plus je devais toucher la cible. Effectivement, c'est une gymnastique cérébrale assez importante. Ah non, mais c'est incroyable. Je vous offrirai le livre de Marion Bartoli, Renêtre, monsieur Langlanque. Je ne sais pas s'il y a déjà une traduction internationale. C'est prévu. C'est prévu, ben voilà, on vous l'enverra avec grand plaisir. Encore quelques questions. Oui, juste par curiosité, toujours dans le même registre. Quel est selon vous le plus grand compositeur de tous les temps ? Quel est selon vous le plus grand morceau de musique de tous les temps ? Et est-ce que ce sont ce compositeur et ce morceau qui sont aussi vos compositeurs et morceaux préférés ? Ou est-ce que vous en avez d'autres ? Vous savez, ça c'est vraiment une question difficile parce que c'est comme si je vous en ai qu'elle est votre nourriture favori, votre plat favori. Ça dépend du moment, de l'humeur. Mais, enfin, s'il faut vraiment sélectionner une pièce au piano, je dirais, bon, les variations de Goldberg de Bach, c'est une pièce musicale. D'abord, elle est très, très longue. Donc, ça c'est déjà une première chose. Et puis, en plus, c'est vraiment une pièce magnifique que j'ai appris. Donc, Jean-Sébastien Bach. Et l'autre question ? Eh bien, l'autre question, est-ce que pour vous, c'est le plus grand morceau, mais c'est donc aussi celui que vous préférez ? Il y a quand même beaucoup de pièces que j'aime, mais est-ce que j'en ai vraiment une favori ? Mais qu'elle vous aime le plus, par exemple ? Qu'est-ce qui suscite le plus d'émotions ? Alors, par exemple, justement, la goutte d'eau de Chopin, c'est une des pièces qui me touche le plus. Parce qu'on pense justement à toutes les émotions qui sont vraiment décortiquées dans le détail. Donc, c'est une pièce vraiment très poignante. Et puis, si on se sent un peu malheureux et puis on veut se réconforter, les listes, c'est évidemment un compositeur formidable parce qu'il remonte le moral. Christine Angot. Oui, aussi, ce qu'on remarque aussi, même dans le choix des morceaux que vous avez faits, on s'est dit qu'il y a forcément une envie de transmettre, d'ailleurs vous en parlez beaucoup, de transmettre aux autres, à des générations qui pourraient être plus jeunes, à une sorte d'élargir le public. Le souci d'élargir le public, ça semble être important pour vous. Et on peut se demander, est-ce que c'est une manière aussi, quand on a été un enfant complètement plongé dans sa musique et dans le travail qu'il avait à faire, est-ce que ce serait une manière même comme ça de rompre l'isolement d'un enfant, l'enfant que vous étiez, de transmettre comme ça à d'autres enfants, même s'il y a maintenant un grand décalage d'âge ? Et j'ai relevé cette phrase que vous disiez au sujet de votre travail, vous dites, la cèse que la pratique du piano au plus haut niveau peut imposer, peut isoler. Et vous disiez, paradoxalement, vous vous donnez au public, mais vous donnez peu de votre temps aux autres. Donc vous établissez une différence nette entre ce que vous donnez au public, donc à des gens ensemble, et aux autres, le public et les autres, comme deux entités différentes. Quel est le rapport pour vous entre ces deux relations ? Pour moi, quand je suis un musicien de studio, enfin, quand on joue en studio, c'est un processus très, très solitaire. On est tout seul dans son studio, mais ce qui s'y passe, c'est qu'on crée un univers autour de soi à partir de cette toute petite pièce dans le studio d'enregistrement. Et là, il faut vraiment tout maîtriser pour pouvoir vraiment convenir en quelque sorte la pièce. C'est ça la pratique qui l'amène. Alors qu'en concert, en public, vous donnez tout, pas simplement ce que vous avez préparé, ce que vous avez pu répéter, mais tout le reste aussi. C'est là qu'intervient l'inspiration, l'esprit, la création. Et dans une salle de concert, il suffit de respirer et vous êtes porté par cette inspiration, alors qu'en studio, vous n'avez pas cela. Et dans ces moments-là d'échange avec le public, c'est vraiment magique. C'est vraiment un moment que je préfère. Vous préférez largement être sur scène dans les salles de concert qu'être dans un studio enregistré, même si vous le faites, heureusement, de temps en temps. Dans cette compilation, dans ce choix de titres que vous avez joué pour ces deux CD, parce que ces deux CD, il y a des aires populaires que vous avez découvertes à travers les pays au sein desquels vous avez voyagé pour votre travail essentiellement, mais peut-être pas seulement, parfois peut-être aussi parce que j'espère que vous avez une vie en dehors du piano uniquement comme touriste, qui sait, et ces aires-là que vous avez aussi choisi d'insérer dans ce double CD. Mais je sens que Camille Pascal avait envie d'intervenir. Oui, oui, je vous ai vu, à un moment donné, vous aviez envie d'intervenir. Vous aviez une question à poser à Lang Lang. J'en ai une. Ah, alors, allez-y. J'en ai une, parce que je vous écoutais tout à l'heure, et je me demande, est-ce qu'on peut jouer de la musique sans croire en Dieu, n'importe quel Dieu ? Parce que c'est vrai, quand on écoute de la musique, on se dit, c'est formidable, il y a quelque chose qui dépasse l'homme dans ce que vous faites. Donc, est-ce que c'est possible de jouer de la musique en étant totalement athée, sans croire du tout en l'au-delà ? Je crois qu'il y a toujours une dimension spirituelle. Et lorsque l'on fait de la musique, cette dimension spirituelle est très présente. On est relié à quelque chose, je ne sais pas quoi, mais quelque chose de mystérieux, quelque chose de très puissant. Et souvent, d'ailleurs, la musique composée par ces remarquables compositeurs, ils ont dû être inspirés par quelque chose qui dépasse l'entendement humain, qui transcende tout cela, leur simple cerveau. Ils ont été touchés par une espèce de grâce, et cela transparaît sur la note musicale, sur ce moment de magie. Et là, il doit y avoir quelque chose qui dépasse l'homme, c'est sûr. Pour le coup, je vais bien dire quelque chose. C'est que vous m'avez pris par surprise. Je crois que quand on dit publiquement, et qu'on est un grand pianiste comme Lang Lang, que le plus grand, c'est Bach, on croit nécessairement en Dieu, même si on ne le sait pas soi-même. Comme je l'ai dit, je crois qu'il doit y avoir quelque chose de beaucoup plus puissant que l'homme. Alors oui, on peut l'appeler Dieu, et là, j'y crois. Et quand je joue du piano, une musique aussi belle, il faut croire en ce quelque chose. Vous savez, on dit souvent que Bach était le meilleur attaché de presse pour Dieu, parce que c'est vrai que la musique de Bach... Mais ce n'est pas seulement de croire en Dieu. Je pense que dès qu'on touche à l'art, que ce soit la musique, que ce soit le théâtre, que ce soit la peinture, on touche à une beauté qui nous dépasse et qui est une spiritualité. Je crois qu'on ne peut pas résumer la spiritualité seulement aux gens qui ont un attachement et une foi à une religion. Il y a une religion de la beauté et de la spiritualité, et qui existe, et heureusement qui peut être. L'absolu ? Par tous. Et c'est... On touche ça quand on a la chance d'être un artiste. On le touche et on le partage. Moi, quand j'ai des moments de doute, j'écoute La Passion selon saint Matthieu. Moi, je ne sais pas si... Et je trouve que c'est une preuve de l'existence de Dieu. On peut le voir comme ça, oui, sûrement. J'ai encore des questions, quelques questions à poser à Lang Lang avant qu'il jouait un nouveau morceau. Puisque vous avez eu la chance, l'honneur, j'imagine que c'était un honneur pour vous, mais c'était un plaisir pour le public d'ouvrir différentes cérémonies sportives, que ce soit, je crois, la Coupe du monde de football, que ce soit les Jeux olympiques de Pékin aussi. À chaque fois, vous avez été choisi. On dit que la cathédrale Notre-Dame de Paris serait peut-être, c'est le souhait du président de la République et aussi de la maire de Paris, Anne Hidalgo, rebâtie pour les fameux Jeux olympiques 2024. qui auront lieu chez nous à Paris en France. Vous aimeriez jouer en 2024 pour l'ouverture des JO chez nous ? Ah, j'adorerais, je serais ravi. Et si on m'y invite, je répondrai présence après un immense plaisir de jouer pour ouvrir les Jeux olympiques ici à Paris. Le contrat est en coulisses. On vous fera signer en sortant. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et je voudrais, je ne sais pas ce que vaut notre piano, le piano sur lequel on vous a fait jouer tout à l'heure, mais juste une question. C'est vrai que Steinway, la célèbre marque de piano, a créé un piano spécialement pour vous, à votre image, pour votre style. Et oui, et oui. Et hier encore, on l'a inauguré à la Philharmonie de Paris. Et on l'appelle le Diamant Noir. Le Diamant Noir, c'est votre piano, le piano que Steinway a fait pour vous, M. Langlang. Je voudrais dire juste un mot à propos de Notre-Dame encore, puisque votre maison de disques, Universal, a décidé de sortir cet album, les plus grands airs de la musique sacrée Notre-Dame. Et ce sera au profit de la reconstruction de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Chaque achat de cet album de musique sacrée pour Notre-Dame ira à la reconstruction. Chaque argent, je voulais le signaler. Et puisque, oui, Marie-Christine ? J'ai un ami qui a été entendre l'Anglang lundi soir en concert. Et on lui a dit qu'il fallait absolument qu'il soit habillé en noir et blanc, que tout le monde devait être habillé en noir et blanc. Je voulais savoir si c'était un désir de lui-même ou de la production, je ne sais pas. Oui, alors puisque le piano s'appelle le Diamant Noir, il nous a paru souhaitable qu'effectivement, le public y participe en étant tout en noir et blanc pour justement faire ressortir cet événement, le rendre un peu plus particulier. Marion Bartoli peut garder ses vêtements de couleur pour la soirée ? Vous vouliez dire, Marion. J'ai juste une question sur la performance, puisqu'on a comparé le sport effectivement à la musique, à la recherche de la performance. Est-ce que lors de votre performance, vous avez vraiment ressenti une fois une synchronisation parfaite avec tout ce que vous vouliez faire ? Ou, à contrario, est-ce que d'autres, vous sentez que votre performance est un petit peu moins bonne ? Comme pour un sportif, vous avez des joueurs où vous êtes meilleurs que d'autres. Est-ce que ça se ressent pour vous ? Ou est-ce que vous êtes tout le temps, chaque performance à la perfection absolue ? Vous savez, quand on est sur scène, la différence par rapport à un athlète, c'est que là, on est tout seul, alors que vous, vous avez un adversaire en face de vous. Donc, ce n'est quand même pas pareil. Et ça dépend de son style, si votre adversaire est plus ou moins adapté. Alors que nous, c'est un allié, le piano, c'est un ami. Et en tant que musicien classique, il nous faut suivre la partition. Donc, la marge est quand même beaucoup plus étroite. C'est quand même pas pareil. Bien sûr, il faut être performant, mais quand même. Pour autant, on a une certaine liberté, une liberté d'esprit, et on se sent inspiré, on se sent inspiré également par la salle. Moi, je sais que quelquefois, le son peut être différent, l'ambiance peut être différente. Alors, effectivement, il y a des fois où on joue un peu mieux que d'autres soins, grâce à tout cela. Mais il y a une chose qui est très importante. Donc, on peut être ravi de son travail, comme vous. À chaque fois, je me dis, lorsque vous êtes sur le code, vous allez tout oublier. Il faut se concentrer uniquement sur le match. Et pas penser à dire, ah, il y a un truc qui ne vous plaît pas, et quelqu'un m'a raconté un truc qui ne me plaît pas. Il faut oublier tout cela et se concentrer uniquement sur le moment. Et ce moment-là, c'est la même chose en musique, on est dans une planète musicale, et rien d'autre de compte, on ne peut se laisser distraire par rien du tout. C'est la même chose que pour vous. Oui, Marie-Christine. Très souvent, au théâtre, quand on finit une représentation dont on est particulièrement content, on a l'impression vraiment qu'on a atteint un sommet, les camarades, à la fin, disent, ça n'allait pas ce soir, tu avais un problème, tu ne te sentais pas bien. Il y a souvent un décalage. Non, c'est plutôt souvent l'averse, Marie-Christine Barrault, soyez juste, souvent ce qui arrive, on connaît les comédiens par cœur, quand on va voir un acteur en coulisses, on lui dit, c'était génial, et l'acteur dit toujours, seulement tu étais venu hier, c'était tellement mieux. Mais dans les deux sens, c'est vrai. En tout cas, tout le monde va reconnaître l'air que nous allons maintenant entendre, puisque vous avez accepté de nous jouer un deuxième morceau, ce sera effectivement la musique de Yann Tiersen, interprétée par Lang Lang dans On n'est pas couché. Merci beaucoup. Merci, Yann, merci beaucoup. Applaudissements 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 Monsieur Lang 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 qui avait accepté notre invitation, ce soir, merci encore, Pianobook, c'est son nouvel album, sorti chez Deutsche Grammophon, merci à vous encore. Merci. Applaudissements Merci d'avoir accepté de nous rejoindre ce soir. Applaudissements 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 Alors je ne sais pas si c'est dans le rôle de Sarah Bernard Dans lequel des deux Ou dans le rôle de Georges Sand Georges Sand De toute façon je suis la réincarnation de Georges Sand J'ai une telle passion pour elle Je suis présidente d'honneur des fêtes de Nantes Donc je suis dans sa maison J'ai l'impression d'être un peu chez moi Mais c'est une question d'âge aussi Georges et Sarah Georges et Sarah et Sarah Bernard Et Georges est près de la fin Et ce sera cet été à Avignon Vous savez dans quelle salle déjà ? Le théâtre des Corses Avec Christelle Reboule donc Et c'est elle en revanche qui jouera Sarah Bernard Donc rendez-vous au Festival d'Avignon Avec Marie-Christine Barraud C'est cet été Je vais demander à Marion Martelly De venir dans ce frottin Si vous voulez bien Marion Pour nous parler de renaître Parce que certes J'ai évoqué tout à l'heure En présence de Lang Lang Quelques passages importants de votre livre Mais je n'ai peut-être pas dit suffisamment Combien ça m'avait passionné Parce que vous étiez une sorte d'ovni Quand vous étiez la tennis woman française Dont on parlait Celle qui a atteint une première fois Une finale qu'elle n'a pas gagnée Wimbledon Il faut quand même le rappeler C'était contre qui ? Vénus Williams En plus quand même Contre Vénus Williams Quand même c'est rare déjà Une française en finale à Wimbledon Et vous le faites une deuxième fois Sauf que là la deuxième fois Vous gagnez cette finale C'est en 2013 Et vous avez fait tout Pour gagner Wimbledon Alors que vous dites vous-même J'étais pas forcément La meilleure joueuse de tennis Enfant Je n'avais pas le style D'une vraie joueuse de tennis Je n'avais pas les mêmes qualités physiques Que les autres joueuses de tennis Et c'est par travail Par volonté Par caractère Et aussi grâce au caractère De votre père Que vous y êtes arrivé C'est la conjugaison De ces deux volontés Qui ont fait votre victoire Oui absolument Effectivement au départ Je n'avais pas de qualité naturelle Vraiment extraordinaire On va dire Pour être prédestinée A une carrière de joueuse de tennis J'avais simplement Ce rêve d'enfant Qui arrivait extrêmement jeune Puisqu'effectivement Dès mes 9 ans J'ai réellement rêvé De remporter Wimbledon Et c'était mon objectif 5 ans quand vous jouez Pour la première fois 5 ans et demi Mon premier tournoi Remporté à 6 ans et 2 mois Effectivement Et effectivement A l'âge de 9 ans Sur une lettre d'anniversaire Vous rédigez cette phrase Comme cadeau Je voudrais Le trophée de Wimbledon Un Monopoly Et des perles Pour faire des bracelets Les perles on les voit là Vous n'avez pas amené Le Monopoly Mais en tout cas Wimbledon Vous y êtes arrivé Avec en plus Non pas la fédération française De tennis Contre vous Mais on ne peut pas dire Qu'elle vous ait spécialement aidé Ni vous et encore moins Votre père Oui effectivement Absolument Lorsque je jouais Vraiment Les parents étaient assez tabous Dans le tennis Et même dans tous les sports Il fallait absolument Que les parents soient écartés Et évincés De par des exemples De parents parfois abusifs Dans leur conduite La fédération a depuis Beaucoup évolué Dans ce domaine Et aujourd'hui vraiment Prend en charge Les parents Et aide les parents A aider l'enfant A réussir dans un projet De tennis Qu'auparavant Ce n'était pas du tout le cas Vous la fédération Vous ne l'avez même pas payé C'est-à-dire qu'il payait Votre repas à vous Mais pas le repas de votre père Absolument Absolument Il y avait vraiment On avait des gros problèmes Financiers à l'époque Mon père avait arrêté de travailler Donc j'avais une énorme pression Sur les épaules Puisqu'il y avait ma maman Et mon frère Qui dépendaient quasiment De moi Et de ma réussite En plus de mon papa Et j'avais simplement Trois ans Pour passer d'un niveau junior Donc on n'a aucun revenu A devenir une joueuse professionnelle Qui a assez de revenus Pour faire vivre Mon papa et ma maman Mon frère était devenu autonome Entre temps Mais il y avait une énorme pression Effectivement avec mon papa On a créé ce binôme Depuis ma plus tendre enfance Avec cette ferme volonté De réussir Et on y est arrivés tous les deux J'ai raconté le coup De la machine à balle Tout à l'heure Ça m'a frappée Comme une balle de tennis Entre les deux yeux Mais c'est vrai que c'est incroyable Il a même acheté au bout d'un moment Une deuxième machine à balle Pour que vous entraîniez encore plus Oui je m'entraînais deux fois par jour Donc effectivement Les séances étaient tellement longues Que la première machine Il n'y avait plus de batterie Au bout d'une séance Donc parfois je rêvais la nuit Que la machine ne se chargeait pas Comme ça je n'avais pas besoin De faire la deuxième séance d'entraînement Mais effectivement Ça a été des conditions Des poids aux genoux aussi Des poids aux genoux De l'électrostimulation Ça a été pour moi Un objectif de vie Je voulais absolument réussir Ce rêve d'enfant Et j'ai tout donné pour y arriver Et c'est vrai que Lorsque j'y suis arrivée Ça a été une satisfaction immense Parce que quand vous consacrez Votre vie à un objectif Et qu'en plus Vous n'êtes pas réellement doué pour ça Avec la concurrence Dans laquelle j'étais à l'époque Ça a été un immense moment Et c'est vrai qu'au départ Votre papa est seulement médecin Dans cette région de Haute-Loire Ce petit village de Retournac Et il va arrêter Il va fermer son cabinet Pour devenir Alors qu'il ne l'est pas du tout Entraîneur de tennis C'est ça évidemment Qui a fait rager aussi tout le monde Ce sont ses méthodes Il calculait Il regardait Il observait les autres Vos adversaires Et il en tirait à chaque fois Des conclusions Et quand vous perdiez Non mais c'est un vrai roman Votre livre Il y a beaucoup de choses Ah non mais vraiment Moi ça m'a passionné Quand vous perdiez À chaque fois Il disait Non mais on a perdu Mais la prochaine fois Tu vas gagner Parce que là Voilà Je vais étudier ce qui te manque À chaque fois Il cherchait Ce qu'il vous manquait Pour battre l'adversaire Mon père a vraiment Une formation scientifique De par son métier de médecin Mon père n'est absolument pas sportif Son sport favori C'est les échecs C'est pour vous dire À quel point Vraiment Il n'aime pas le sport Il n'aime pas faire D'activité physique lui-même Mais en revanche Son cerveau Il adore le faire fonctionner Et effectivement Pour moi C'était vraiment Un soutien en permanence Parce que finalement Il ne me culpabilisait Jamais de mes défaites Et au contraire Il me disait Qu'il avait systématiquement Une solution Pour me faire gagner Et en plus ça marchait Donc tout de suite Et très rapidement Je lui ai fait une confiance aveugle Dans tout ce qu'il me disait Et effectivement On est parti d'absolument rien Avec un village de 2500 habitants Au fond de la hauteur Avec mon père Qui joue 32 Donc c'est vraiment Un classement extrêmement faible Pour m'amener jusqu'à remporter Le plus grand tournoi du monde Donc ça a été une aventure humaine Exceptionnelle Pourquoi Wimbledon Et pas un autre ? Justement vous auriez pu avoir Le rêve de gagner Roland Garros Pourquoi Wimbledon ? Roland Garros est venu plus tard Mais parce que simplement En étant enfant à l'époque On avait la chance Que Wimbledon soit retransmis Sur les chaînes de télévision françaises Gratuites Donc moi j'ai grandi Avec Roland Garros Et Wimbledon diffusait la télévision Et je voyais chaque année Pete Sampras Qui était mon idole absolue de jeunesse Emporter ce tournoi Et je trouvais que A la fois le cours Était tellement magnifique Dans ce verre Et puis cette cathédrale Pour en reprendre le mot Effectivement ce temple du tennis Représentait ce qu'il y a de meilleur Et comme j'ai voulu Toujours être la meilleure Ça a été pour moi L'association que j'ai La seule française A avoir gagné Wimbledon Avec vous Avant vous C'est Amélie Moresmo Oui Qu'elle a plutôt été sympathique Avec vous Amélie a été adorable J'ai tout de suite Une relation extrêmement proche On avait des sensibilités communes Et des systèmes de pensée De fonctionnement assez commun J'ai été ma capitaine De Fed Cup auparavant d'ailleurs Et d'ailleurs il y a une scène Alors que les autres Essaient de chasser votre papa Quand vous êtes pour la première fois Sélectionnée pour la Fed Cup On va dire que c'est la coupe Des vices féminines On peut dire ça comme ça Quand vous êtes sélectionnée En équipe de France On essaie évidemment D'éliminer votre père On ne veut pas qu'il participe Qu'il soit présent Pendant le tournoi Elle Elle ne peut pas Accepter qu'il soit là Mais quand même Elle le rend compte Votre père Elle lui dit Racontez-moi Comment vous l'entraînez Votre fille Ça c'est quand même intelligente Ça part Amoresmo Ça m'a épaté Parce qu'elle va voir Votre père Dites-moi Dites-moi ce que vous lui faites faire Et on va essayer de faire pareil Absolument Amélie a eu une intelligence De comprendre Que mon père avait été La pierre angulaire De ma réussite Et que sans lui Ou en tout cas Sans ses méthodes d'entraînement Pendant une semaine ou dix jours Je ne serais pas À mon meilleur niveau Pour la Fed Cup Et moi mon objectif C'était bien évidemment De gagner pour mon pays Et j'étais la numéro un de l'équipe Il fallait absolument Que je remporte mes deux matchs simples Donc le but Au final C'était quand même Que je joue mon meilleur tennis Et donc Elle a énormément discuté Avec mon papa À plusieurs reprises Et on est arrivé À un accord commun Et la campagne de Fed Cup Que j'ai fait avec elle A été absolument fantastique Vous rappelez en tout cas Que Roger Federer Djokovic Raphaël Nadal Les soeurs Williams Les plus grands du tennis Même encore actuellement D'ailleurs Parce qu'ils sont Et elles sont toujours là C'est leurs parents Qui les ont incités À faire du tennis Et qui les ont entraînés Totalement Et les parents sont encore Extrêmement présents On voit Roger continuer À voyager avec ses parents On voit Raphaël Nadal Bien sûr Avoir une présence parentale Extrêmement forte Notamment avec son oncle Tony Je crois que le tennis C'est un sport tellement compliqué Sur le plan émotionnel De se retrouver seul Face à son adversaire Face à ses propres doutes Ses propres difficultés Il faut vraiment avoir Un soutien familial Extrêmement fort derrière Parce qu'on voit effectivement Les moments où vous gagnez Les moments de bonheur absolu Etc Mais on ne voit pas Tout ce que vous devez faire Pour en arriver là Et le faire tout seul C'est vraiment extrêmement compliqué Racontez-moi il y a une scène Dans le livre Je ne sais plus quel tournoi C'est vous me pardonnerez Mais il y a un moment Où votre papa est placé trop loin Et vous ne l'entendez pas Alors qu'il doit vous donner Si ce n'est des conseils Au moins des encouragements J'imagine Il y a quelqu'un qui lui laisse sa place ? À Roland-Garros absolument Roland-Garros 2011 D'ailleurs ça sera été Mon meilleur Roland-Garros J'ai atteint la demi-finale Et les loges en fait Pour les entraîneurs Sont placées assez hautes Sur le terrain Et en tout cas au-dessus Des loges des spectateurs Qui payent pour venir voir les matchs Et donc comme je n'arrivais pas à l'entendre Et que la personne Qui avait payé sa place dans la loge Entendait mon père Qui hurlait dans son oreille Depuis le début du premier set Il lui a dit Si vous voulez vous prenez ma place Et vous serez un peu plus proche d'elle Donc effectivement il est descendu De quelques rangs Et j'ai pu remporter ce match Qui a été un tournant dans ce tournoi Parce que j'étais menée Et j'étais vraiment pas bien Dans ce match Alors il y a effectivement votre style Qui est un peu particulier À demain c'est ça ? Demain est de côté Comme on dit la Cédesse Et alors ce style Alors c'est rigolo La question d'un journaliste À un moment donné De plusieurs journalistes Pas un seul Vous mettez eux Qui vous disent Votre position est quand même particulière Sur les retours de service Vous êtes à deux mètres À l'intérieur du cours Ce qu'on voit jamais Évidemment Chez un tennisman Ou une tennishwoman Et là vous avez l'explication Vous dites Comme j'ai grandi Dans un terrain Où il n'y avait pas de recul Parce que lorsque je M'étais sur la ligne de fond de cours Si j'armais mon service Ma raquette touchait le mur Derrière C'était pas vraiment Un terrain de tennis Tout c'était du goudron par terre Donc ça nous servait De cours couverts l'hiver Qui durait quand même Cinq mois au Telloir De novembre jusqu'à mars On ne pouvait pas jouer à l'extérieur Il y avait des nids de poules énormes Donc j'étais vraiment Très bien habituée Très jeune À jouer avec beaucoup de faux rebonds Ce qui m'a énormément aidée Pour le gazon en particulier Donc je ne pouvais pas reculer Donc mon père m'a dit Tu rentres à l'intérieur du terrain Tu joues à l'intérieur du terrain Il devait continuer à jouer Deux mètres Devant la ligne Plutôt que derrière Ça vous a intéressé Christine Angot J'imagine La relation père-fille Peut-être Et d'autres choses C'est-à-dire qu'il n'y a pas Que la relation père-fille Il y a beaucoup de choses On a l'impression déjà Que c'est un livre Qui a été fait Comme par une nécessité Pas seulement Pour entretenir la notoriété Ou je ne sais quoi On a vraiment l'impression Qu'il y avait quelque chose à dire Et que vraiment Je crois que ça a été dit Et il y a une sensation de danger On a l'impression Que vous avez échappé à un danger Et qu'il fallait le raconter Et alors bien sûr Il y a cette relation Avec ce père Qui est médecin Et on a l'impression Que lui a compris Comment faire Et qu'au fond Cette victoire C'est presque la sienne Avant tout On pourrait presque dire ça Enfin en tout cas C'est le message Qu'il envoie à plusieurs reprises En disant Toutes sortes de choses Concernant votre corps N'étant pas adapté Tout ça Et donc il y a la question De ce corps Qui quand on est Une jeune sportive Est un corps public Tout le monde s'exprime dessus Tout le monde a un avis C'est un peu comme une mannequin Sauf qu'une mannequin C'est pour la publicité C'est un corps pour la publicité C'est un corps pour le commerce Là c'est un corps Pour la performance Pour gagner Donc c'est quand même particulier Et donc sur ce corps Il y a ce père qui est là Qui dit voilà Il faut que ce corps fonctionne Comme ci et comme ça Pour remporter Et bon La question de la relation fusionnelle Donc j'aimerais bien Que vous en parliez Et puis ensuite Dans la deuxième partie du livre Je ne comprenais pas Sur le moment Pourquoi il y avait Autant de choses Sur ce père Et ensuite Dans la deuxième partie du livre Vous gagnez Wimbledon Et du coup Ok Elle peut vivre Elle a le droit de vivre Elle peut avoir une vie privée Elle peut rencontrer Le droit à la frivolité Comme elle l'écrit Des hommes Avoir une vie amoureuse Pourquoi pas Oui Sauf que dans un premier temps Le tennis Vous amène A avoir le corps Pour être meilleur Que les autres femmes Mais là Dans la relation d'amour Vous tombez sur quelqu'un Qui vous dit Qu'il faut être plus belle Que les autres femmes Un type odieux Donc c'est la même chose C'est exactement C'est vraiment un connard C'est la même C'est la même relation De rivalité avec les femmes Mais dans deux cercles différents Est-ce qu'il y a un rapport Ou pas Pour vous Tout d'abord Effectivement Notre analyse est extrêmement intéressante Il y a plusieurs éléments Dans ce livre Le premier C'est qu'effectivement Je tenais à rétablir la vérité Sur la relation Que j'ai eu avec mon papa Parce qu'énormément de choses Ont été écrites Souvent à tort Et en tout cas Fausse Pour moi Et ça a énormément Fait de mal à ma maman Parce qu'on parle quand même De ma maman Et les problèmes Effectivement Qu'il y a eu dans notre relation J'ai dû quitter la maison Extrêmement tôt Et donc en plus de voir Les atrocités Écrites sur son mari Dans les journaux C'était de loin Pas quelque chose Qui lui faisait plaisir Donc j'ai tenu A rétablir la vérité là-dessus Et puis ensuite Effectivement La partie La deuxième partie Avec cette descente Aux enfers Ça a été vraiment le cas Le fameux D Il s'appelle D D oui Il mérite pas mieux Qu'une lettre je pense Cette descente aux enfers Cette perte de poids catastrophique Avec vraiment Plus envie de vivre Tout simplement J'avais plus envie de vivre J'avais plus envie d'être là Je trouvais que c'était inutile Tellement tout ce qu'il me disait Était absolument horrible Donc j'avais l'impression De servir plus à rien Et ça a été une psychothérapie Pour moi ce livre Mais là où je remercie Il profite de votre notoriété en fait C'est ce qu'on comprend À travers ce que vous écrivez Il a profité de tout Mais il a profité de ma notoriété Pour ce qui l'intéressait Et en revanche pour le reste En permanence me rabaissait En permanence Et surtout Et même sur le tennis Donc il m'expliquait Quand on joue au tennis Parfois Et quelques fois On joue ensemble Il m'expliquait comment On joue au tennis Oui mais quand on est sportif C'est ce qui est quand même Assez fabuleux C'est technique Parce qu'il y gagne Sans doute être connu Mais quand on est Un grand sportif Quand on est un grand sportif Est-ce qu'au fond Être rabaissé C'est-à-dire Qu'on vous demande toujours De faire mieux Est-ce que c'est pas déjà Vous étiez entraîné au fond À ce qu'on vous dise Mais non tu peux faire mieux Non ? Non je suis totalement d'accord Effectivement je suis passée D'une relation fusionnée Avec mon papa Où pour mon bien Et pour la quête De la performance Vous devez accepter Les critiques Si dans un sport de haut niveau Vous pensez que tout ce que vous faites Est absolument très bien Vous ne pouvez pas progresser Et c'est impossible de gagner Donc c'est pour votre bien Et je le savais Et c'était un projet Et un pacte On s'était vraiment signé Tous les deux Où pour mon bien J'étais prête à tout Pour réussir Absolument Et je suis passée immédiatement de ça A quelqu'un qui Là pour le coup Pour mon mal Et pour me détruire Me disait qu'effectivement Tout ce que je faisais N'était pas suffisant Mais avec aucune espèce De De tact D'amour Oui effectivement Mais même Pour ça C'est pour mon bien C'était pas pour mon bien Pardon Je suis obligé de lire Pour qu'on comprenne Mais c'est vous qui l'écrivez Et vous et Géraldine Maillet Il faut la citer Elle a évidemment recueilli Votre témoignage Il vous disait quand même Des choses comme Tu es grosse Tu as du gras sur le ventre Vous n'en pouviez plus D'entendre ça Toute la journée Et pour lui Vous êtes descendu Jusqu'à 41 kilos C'est un fou le gars Oui absolument Mais ce qui est le plus fou En fait en y repensant C'est ma non réaction C'est ça qui est le plus fou Et c'est mon message Réellement aujourd'hui Parce que c'était Votre premier homme Quelque part Non ? Il y a eu plusieurs éléments Qui se sont conjugués Le premier c'est que pour moi Finalement Il n'y avait aucun amour Parce que je n'ai pas aimé Cette personne Lorsqu'on s'est quitté Il n'y a pas un jour Il m'a manqué Aujourd'hui je suis dans une relation Avec quelqu'un que j'aime réellement A chaque fois que je suis un jour Séparé de lui Ça m'est insupportable C'est crève-cœur Ça n'a pas été du tout Le cas avec cette personne Mais pour moi J'acceptais avec docilité Ce qu'il me disait Et par contre Pour que ça s'arrête Effectivement Alors ça c'est le mental De sportif un peu extrême Vous poussez tout à l'extrême J'ai fait un régime Où il fallait Que tout parte le plus vite possible Et là j'ai mis Effectivement Les mêmes choses Que j'ai fait Dans le sport de haut niveau Je vais y arriver Voilà Quand vous mettez Vous fixez un objectif Il n'y a plus de limite Et c'est ce que j'ai fait Effectivement pour maigrir Mais une fois que j'ai maigri C'était autre chose La pire phrase Et ça je ne l'oublierai jamais Qui m'a quand même dite C'est On était dans un hôtel en Grèce On était au deuxième jour De notre séjour Où bien évidemment C'est moi qui avais payé l'hôtel Parce qu'en plus C'était moi qui devais payer Systématiquement absolument tout Il m'a dit On passe devant la réception Il y avait trois réceptionnistes Féminines alignées Il me dit T'as cinq secondes Pour me dire Avec laquelle je coucherais en premier C'était juste Je ne peux même pas comprendre Comment on peut dire Une phrase pareille A votre petite amie C'est juste absolument horrible Mais au-delà de ça Mon message C'est vraiment aux femmes Qui sont aujourd'hui Dans des relations Compliquées Toxiques De négation De ce qu'elles sont Et de rabaissement en permanence Ça ne s'améliorera pas Vous pouvez tout faire Pour fuir Absolument C'est la seule solution Pour arriver vous A vous sauver Vraiment la seule solution Mais la négation en question Qu'est-ce qui était nié ? Est-ce que c'était Le féminin ? Est-ce que c'était Que vous étiez une femme ? Parce qu'au fond Quand on est Une petite fille Ensuite une jeune fille Et qu'on est entraîné Comme ça A devenir Quelqu'un Qui va tout gagner Et qui va exploser Toutes les autres Femmes Joueuses Être la meilleure Est-ce que Ce n'est pas difficile ? Qu'est-ce qui se passe Par rapport Justement A la question D'être une femme ? Non Ce n'est pas difficile Parce que la transition N'est pas si compliquée Que ça Aujourd'hui Quand je suis avec quelqu'un Que j'aime vraiment Je me comporte Bien évidemment D'une façon totalement différente De ce que j'étais sur le terrain Mais en revanche Ce que lui était C'est-à-dire Quelqu'un de très moyen Voire médiocre Mais qui se voyait Beaucoup plus haut Que ce qu'il n'était N'avait aucune confiance en lui Il n'avait aucune confiance en lui En revanche Il rêvait d'un monde Qui était totalement inaccessible A ses pauvres capacités Donc le seul moyen Pour arriver à survivre Et vous ? Vous aviez confiance en vous ? Sur ce plan-là ? Moi j'avais une certaine confiance en moi Mais assez limitée Comme généralement Tout sportif de haut niveau Effectivement Vous vous servez du sport De haut niveau Pour être une espèce De psychothérapie en permanence Pour vous prouver Que vous êtes capable De faire de grandes choses Donc effectivement Je n'ai pas une énorme confiance En moi au départ Mais lui m'a vraiment tirée Dans des bas Abyssaux Pour être capable D'exister par rapport à moi Mais là où je remercie Vraiment Géraldine C'est que d'arriver à me mettre Géraldine Maillet la journaliste Absolument Arriver à écrire Ce que je ressentais profondément C'était un travail Pour moi vraiment compliqué Et lorsque j'ai lu Les premiers essais J'ai ressenti vraiment l'émotion D'ailleurs la première fois Que j'ai lu ce livre J'en ai pleuré A tel point ça m'a touchée Et émue Et je pense qu'il fallait Une femme avec autant De sensibilité qu'elle Pour arriver à retranscrire Les propos tels que En tout cas ce que j'ai vécu Je donne la parole à Charles Mais Isabelle de Gaumain Je sentais que vous aviez envie De réagir Vous n'êtes en tout cas pas insensible A ce que raconte Marion Bartoli Je trouve ça très fort Ce qui est étonnant C'est que vous êtes Une championne de tennis Donc vous êtes Vous êtes quelqu'un Qui est dur Vous avez de la volonté Et comment est-ce qu'on peut Se laisser quand même Détruire par un homme Alors que vous avez Tout gagné avant Que vous avez justement Montré que vous étiez Très forte Capable comme ça De franchir tous les obstacles Et comment vous Perdez à ce point-là Confiance en vous C'est vrai qu'on a l'impression D'avoir deux personnes différentes Non absolument Après ce qui est compliqué C'est que c'est insidieux C'est pas tout d'un coup Il se transforme pas En monstre absolument Horrible du jour au lendemain Au départ évidemment Il est très gentil Exactement Et donc au fur et à mesure Il vous grignote un petit peu plus Ce qui était horrible pour moi C'est que par exemple Quand j'habitais chez lui A Londres De temps en temps J'avais le droit Qu'à deux tiroirs Pour mettre toute ma garde-robe À deux tiroirs C'est-à-dire que non seulement J'avais le portrait De son ex-petite amie Avec lui dans le salon En permanence C'est-à-dire qu'une fois J'ai essayé de l'enlever Parce que moi J'étais en petit format A5 dans la cuisine J'avais juste le droit à ça J'avais le droit à la petite amie En permanence en face de moi Quand je lui ai dit Est-ce que tu peux quand même Enlever cette photo Ah non non Elle reste là Il y avait dans l'armoire Donc j'avais mes deux tiroirs Il y avait un troisième tiroir Où il n'y avait que des DVD Un jour pendant qu'il travaillait J'ai enlevé tous les DVD J'ai mis quelques affaires supplémentaires Il est revenu le soir Il m'a dit Ah non non Ça c'est pour les DVD Toi si tu veux des affaires en plus Tu fais autrement Tu te débrouilles Mais c'est pas pour tes affaires Donc c'est en fait C'est en permanence Et c'est insidieux Et au fur et à mesure Vous laissez grignoter De plus en plus Pour arriver effectivement À un point de non-retour Il y a évidemment Tous ces moments que vous racontez J'en ai un autre à aborder Dans un instant Mais c'est vrai Je n'ai pas donné la parole A Charles Pardon Tu ne s'intéresses pas tellement au sport Non pas du tout Je dois dire Il y a un sujet Quel je suis hermétique C'est le sport Mais on voit bien Qu'il y a plein d'autres choses Que le sport Dans ce livre Dans ce parcours Il y a ce pervers narcissique En effet Pendant que je lisais Je me disais Mais qui est ce dé ? Il est complètement con C'est ce que j'ai écrit Sur ma fiche Il a l'air totalement stupide Pour l'exclamation Il va être content S'il nous regarde Le sport celui-là Non En parlant de confiance en soi Qu'est-ce que vous avez ressenti La première fois Que vous vous êtes retrouvée Face à Serena Williams Une grande peur Bien évidemment Puisque je l'ai jouée J'étais très jeune J'avais à peine 18 ans C'était en 2003 Autre mois de Miami J'ai eu la chance De l'affronter en quarte finale Donc j'avais déjà Remporté quelques matchs Mais c'était extrêmement impressionnant C'était la meilleure joueuse du monde déjà Elle est encore aujourd'hui Et effectivement Vous vous retrouvez face A quelqu'un Qui pratique un tennis Et qui est au-delà De tout ce que vous pouvez imaginer Ou toutes les autres personnes Contre qui vous avez joué Mais j'ai appris A être capable D'essayer en tout cas De jouer contre une balle de tennis Et pas contre elle Donc on s'est affronté A plusieurs reprises ensuite Et je suis arrivée à la batte D'ailleurs à Wimbledon Ce qui est son endroit préféré Ou qu'elle a remporté De nombreuses reprises Parce que j'ai appris A essayer de faire abstraction De la joueuse du palmarès De tout ce qu'elle représente Et de jouer simplement la balle Mais on est resté De très grandes amies Depuis la première fois Que j'ai joué contre elle En 2003 jusqu'à aujourd'hui Lorsque j'étais hospitalisée Elle m'envoyait des bouquets de fleurs Quasiment chaque semaine Donc on est en dehors du cours Qui n'a pas quand même D'être amie Malgré la très grande concurrence Qu'il y a sur le circuit féminin Mais c'est une personne exceptionnelle Qu'est-ce que vous avez ressenti Quand vous l'avez battue ? C'était une immense fierté En plus ma maman était là Elle vient très rarement Sur des matchs de tennis Parce qu'elle est trop stressée Et elle est trop tendue Surtout avant le match Elle m'avait dit Tu joues contre qui ? Parce qu'elle ne regarde pas les tableaux Elle ne sait pas n'y a rien Je dis contre Serena Et elle m'avait dit la même phrase Que quand j'avais 6 ans et 2 mois Et que je jouais mon premier tour Elle m'avait dit Oh là là ça va être dur Effectivement maman je t'embrasse Effectivement Et en revanche quand vous gagnez La phrase de votre père c'est toujours C'est bien ma puce C'est bien ma puce Voilà ça vous avez entendu C'est bien ma puce Pendant toute votre carrière sportive Cet idiot là Cet imbécile dont on parle Depuis tout à l'heure Que heureusement Vous avez enfin lâché Il vous a quand même Finalement sauvé la vie Parce que vous deviez Participer à cette émission Dropped sur TF1 Comme d'autres anciens sportifs Oui absolument C'est la seule chose Que je peux lui rendre Car effectivement On m'avait proposé De faire cette émission Mon agent m'avait dit Que c'est une émission fantastique Ça va être en prime time Il faut absolument que tu la fasses Le casting est incroyable Et donc Mon ex-petite amie Faisait chaque année Un marathon ski de fond Donc il faut savoir Que je déteste le ski Je déteste le froid Et encore plus le ski de fond Mais comme son ex-ex-petite amie Il en avait tellement Mais bon Voilà L'avait réussi L'avait réussi Je m'étais dit Mais hors de question Que je ne le fasse pas non plus Donc son marathon à la con Je vais quand même le faire Et je vais y arriver Je n'ai jamais mis les pieds Sur des skis Ni fait du ski de fond Ma vie entière Mais c'était pendant Les mêmes dates De tournage que Drop Et ça nous permet d'ailleurs Ce tournoi dont elle rêvait Dès l'âge de 9 ans Renaître Marion Bartoli C'est aux résistances Marion Vous pouvez rejoindre votre place Mon tour de France Des curiosités naturelles Et scientifiques Tout à l'heure On a évidemment beaucoup parlé Notre-Dame de Paris Parlons du Mont Saint-Michel Puisque ce soir On est dans les lieux sacrés Que vous avez choisi À travers une quinzaine De... Voilà 16 sites De parler à la fois De la nature Des choses que vous voyez Ça parle même D'un coucher de soleil En Vendée Mais d'en parler À travers la science Et aussi un peu l'histoire D'ailleurs Un mot sur le Mont Saint-Michel Et par exemple Sur cette légende Du cheval au galop Ça, ça m'a beaucoup abusé Alors en fait À chaque fois J'ai voulu parler d'un site J'ai pas voulu parler Uniquement du phénomène scientifique Qui s'y déroulait Je suis allé sur ces sites Parce que J'avais vraiment Un lien Avec ces sites Et je voulais Raconter Comment j'avais été Un petit peu Emballé par l'atmosphère Par l'ambiance Pour arriver à la science C'est le cas du Mont Saint-Michel Le Mont Saint-Michel Je raconte que moi Je l'ai découvert J'avais 15 ans J'y suis allé peut-être Une dizaine de fois ensuite Et puis un jour J'y suis arrivé Le bon jour Le jour où j'étais À l'extérieur du Mont Parce que pour voir ce Mont Il faut s'en écarter Il y a des milliers de personnes Des dizaines de milliers de personnes Chaque jour Quand on arrive dans le Mont On est totalement Au milieu de la foule On ne le voit pas On ne le ressent pas On est là devant des murs de pierre Dans un premier temps Il faut s'en éloigner Partir à l'est du Mont Et je cite un petit village Qui s'appelle Vince Saint-Léonard Et à un moment donné On prend une petite route Et on arrive au bord de la baie Et on a le Mont Droit devant soi Et là Il y a un moment Quand la mer est retirée On a vraiment l'impression Quand la lumière est bonne Que ce Mont flotte Sur la baie Et on observe Alors il se passe plein de choses Mais pour répondre à votre question Du cheval au galop On dit que la mer va à la vitesse D'un cheval au galop On le dit Et effectivement Elle va beaucoup moins vite Puisqu'elle avance Entre Allez 7, 8, 9 km par heure C'est beaucoup plus lent Qu'un cheval au galop Mais pourquoi le dit-on C'est probablement plus Parce que Lorsqu'on tend bien l'oreille Et bien Cette mer qui avance Parce que quand elle avance Dans la baie du Mont-Saint-Michel Elle n'avance pas du tout Comme partout ailleurs Sur la côte atlantique Ou sur les côtes de la Manche C'est un mur Un mur d'eau Qui avance Et donc ça fait le bruit D'une cavalerie Et si on tend bien l'oreille Et bien on a le sentiment D'entendre la cavalerie Qui arrive D'où cette expression La mer qui remonte À la vitesse D'un cheval au galop Isabelle de Gaumain Ça marche toujours Le Mont-Saint-Michel Dans le journal La Croix Ça marche toujours Ça marche même presque trop Parce que C'est typiquement Un de ces lieux sacrés Où on a du mal Effectivement à voir le sacré Quand on y est Tellement il y a deux mondes Alors ce qu'il faut faire C'est faire la traversée de la baie Et ça c'est formidable Vous avez des guides Qui vous emmènent Parce qu'il vaut mieux Pas le faire seul Parce que ça peut être dangereux Et vous traversez Et là effectivement Vous voyez le mont au loin En plus le guide vous explique Les courants Les oiseaux etc Donc c'est très beau Mais on est typiquement Dans ces lieux Quand même un peu défigurés Par un tourisme de masse Bon même si ça s'est amélioré Parce qu'ils ont quand même Complètement refait les accès Mais voilà Je trouve que c'est un petit peu Difficile au Mont-Saint-Michel De ressentir quelque chose Quand on est sur le mont Je suis assez d'accord Si j'ai un petit conseil A vous donner Camille Pascal Si j'ai un petit conseil A vous donner Allez voir le mont en février Oui il y a moins de monde Février le meilleur mois Pour le Mont-Saint-Michel Oui D'abord comme ça Vous ferez des économies En allant pas au ski Et surtout Et surtout Vous aurez le mont pour vous Oui Et avec un peu de sens Il neige moins Et surtout Il peut ne pas pleuvoir Un détail important Oui Vous y allez très tôt Ou très tard le soir Et là On peut se retrouver En tête à tête Avec le mont Mais effectivement Quitter le mont Aller de l'autre côté De la baie Se retrouver seul Quand on sait Qu'il y a des milliers De touristes à l'intérieur Et quand on voit La mer se retirer C'est là aussi On se représente Ce qu'ont vécu Les pèlerins Qui sont arrivés jusqu'ici A l'époque Il faut se dire Que certains N'avaient jamais vu La plupart N'avaient jamais vu La mer de leur vie Ils ont marché Pendant des jours Des semaines Certains parfois Pendant des mois Et ils arrivent Devant cette baie Qui s'ouvre Pour eux C'est biblique Je comprends Pourquoi ça marchait C'est pas sorcier Il explique bien aussi Quand même Jamy Gourmont Vous connaissiez d'ailleurs Frédéric Jamy C'est pas sorcier C'est votre génération Ça ou pas Charles Cotter J'ai l'impression Qu'on est sur KTO Ce soir Joran On fait une émission Confessionnelle On m'a demandé De parler du Mont-Saint-Michel Qui est inattendu Je trouve On peut parler De Pleu-Mort-Baudou Bien sûr Parce qu'on parle Des pèlerins Non mais Pleu-Mort-Baudou Ça c'est un autre sujet Moi qui m'a plu Dans votre livre Parce que J'y suis allé enfant Voir les grandes oreilles De Mickey Comme on les appelle Là-bas Ça marche encore aujourd'hui C'est encore utile À quelque chose Ces radars Cet endroit incroyable Qu'il y a Le site de Pleu-Mort-Baudou J'avais envie d'en parler Parce que j'avais envie D'évoquer le contexte Moi ce qui me plaît Dans ces histoires C'est qu'on est en Bretagne Quand on arrive À Pleu-Mort-Baudou On découvre un décor Un petit peu de science-fiction Il y a ces énormes radomes Qui sont posés Là devant la mer Il faut se remettre Dans le contexte De la construction On est au début Des années 60 À l'époque Les images en direct Elles passent par Les ondes erstiennes Et donc On a réussi À avoir des directs Avec l'Angleterre Mais on ne sait pas Communiquer en direct À part le téléphone Avec les Etats-Unis Comment traverser la mer ? Et donc traverser la mer Oui parce qu'on fait Avec des antennes Mais à cause de la rotondité De la Terre On ne sait pas le faire Et donc Il va falloir Le génie de Clark Un romancier d'ailleurs Celui qui a écrit 2001 L'Odyssée de l'espace Pour imaginer Des satellites au-dessus Qui pourraient remplacer Les antennes Et donc Ce jour De juillet 1962 Le 10 juillet 1962 Il y a la première Retransmission Intercontinentale D'images en direct Et donc Il faut s'imaginer À la place De ces 80 ingénieurs Parce que les français N'ont pas vu Ces images-là Les 80 ingénieurs Qui sont à Plumeur-Baudou Et qui d'un seul coup Alors Ils essaient de choper Le satellite Ils ont 22 minutes Il faut imaginer Un satellite Qui est à 400 kilomètres Au-dessus de l'océan Ils ont 22 minutes Pour l'attraper Et récupérer Alors les américains Envoyaient les images Et les français Récupéraient les images Et là Pendant quelques minutes Et bien Ils vont voir Sur leurs écrans Des images Indirectes Ce qui se passe À l'instant même Où ils sont devant Leur écran À 6000 kilomètres de là C'est une Une forme D'ubiguité Et Ce jour-là Et bien La vision du monde A changé Mais alors aujourd'hui Ça marche encore ça ? C'est utile encore ? Non Aujourd'hui Elle n'est plus utile Cette antenne Mais heureusement Ça reste dans le décor Elle a été gardée Parce qu'elle est magnifique C'est un décor Jules Vernien Quand vous rentrez là-dedans Ça ressemble À un énorme cornet C'est très très beau Bien éclairé Je suis désolé Mais ça m'émeut un peu Voilà Je suis sensible C'est pas Notre-Dame de Paris Mais c'est quand même Les radars de Pleu Nord-Baudou À la beauté À la beauté de ses outils technologiques Ça vous intéresse Ce genre de livre C'est son premier livre Jamy Gourmet Je l'ai signalé Au début de l'émission Mais c'est assez rare C'est-à-dire qu'au moins Vous avez attendu le moment Pour vraiment avoir Quelque chose à dire À raconter Autre que ce que vous aviez Déjà raconté Dans vos émissions Christine Angot Moi à priori J'aime pas qu'on m'explique des choses Donc A priori Je suis pas du tout cliente Normalement Donc comment je fais Je feuillette Et tout ça Et parce que c'est vraiment Fait pour ça Faut feuilleter Et je me suis arrêtée Et je crois que le livre Est fait comme ça aussi Je me suis arrêtée Sur quelque chose Qui m'a arrêtée Qui n'a rien à voir Avec tout ce qu'on dit De très spirituel Depuis le début Qui est Le sucre de la betterave Pourquoi ? Parce que tout simplement J'ai vécu en champagne Quelque temps J'ai vécu à Reims un peu Et il n'y a pas que la cathédrale Il n'y a pas que le champagne Il n'y a pas que tout ça à Reims Il y a en effet des betteraves Et il n'y a rien de plus laid Quand même Il faut le dire C'est vrai Qu'un champ de betteraves Mais vraiment Donc j'ai vu qu'il y avait Un chapitre là-dessus Je me suis dit Mais bon Qu'est-ce qu'il peut dire là-dessus Et en fait c'est intéressant Parce que vous avez une manière Il y a cette érudition du quotidien Et tout ça Mais il y a aussi Et ça je trouve ça très touchant Il y a aussi un goût Le récit Enfin comment vous le mettez en forme On sent qu'il y a un truc littéraire Qui compte pour vous Et puis Par rapport à ce que vous disiez Par rapport à des générations plus jeunes Par exemple Quand vous dites Quand vous rappelez Que la Terre tourne Ben curieusement C'est assez utile Je pense Parce qu'il y a de plus en plus de gens Aujourd'hui Dans les thèses complotistes Qui disent que pas du tout Et qu'elle est très plate Donc je trouve ça Oui C'est important On a dit ça de Jane Birkin à une époque Elle est plate et pourtant Vous ne souvenez pas de ça ? On l'adore quand même Jane Évidemment Est-ce que c'est le motif Pour lequel vous avez fait ce chapitre ? C'est en partie pour ce motif Vous avez dit tout à l'heure Quelque chose Qui m'a touché Vous avez parlé de Transmettre Et d'élargir Moi la science Je n'y suis pas tombé Quand j'étais petit J'ai attendu Il a fallu que j'ai 25-30 ans Mais je me suis rendu compte Que c'était un terreau extraordinaire Pour se cultiver Quand vous parlez du sucre De cette betterave qui est très laide Finalement On fait de la chimie Mais on s'aperçoit que cette chimie Quand je raconte comment Une betterave fait du sucre D'abord on raconte On raconte Un processus Naturel extraordinaire On raconte la photosynthèse La photosynthèse C'est quelque chose Moi qui m'a toujours émerveillé Vous avez une feuille Il faut se dire Que cette feuille Capte des rayons de lumière Et que Quelque chose d'invisible Sous nos yeux Est en train de se produire Une réaction chimique extraordinaire C'est-à-dire que Cette feuille Les cellules de la feuille Vont transformer Cette lumière En ayant puisé dans le sol De l'eau et des sels minéraux C'est un petit laboratoire Qui va Décomposer les éléments Les recomposer Pour en faire Du sucre Dont va se nourrir la plante C'est un truc fabuleux C'est sous nos yeux Et on n'y prend pas garde Je vous disais Transmettre et élargir Parce que Ce que j'avais envie de faire Aussi à travers ce bouquin C'est Alors on le dit toujours Il faut rendre la science accessible En fait la science Elle a deux obstacles Me semble-t-il La transmission Des données De culture scientifique C'est-à-dire qu'il y a Beaucoup de gens Comme vous Christine Qui se disent Ah la science C'est pas pour moi Ça va être chiant On va pas comprendre Ça va être compliqué C'est pas pour moi Et puis parfois On dit Tiens Il y a un ouvrage Qui est accessible Et là on fait un espèce De rétropédalage Et on se dit Mais ah si c'est accessible C'est sûrement Que c'est pour les enfants C'est pas pour moi non plus Voilà Donc on est confronté A ce truc-là C'est la raison pour laquelle Moi j'avais envie De rentrer dans la science A travers des émotions A travers des sites Sur lesquels J'ai d'abord vécu Des choses J'ai d'abord vu Ressenti Et c'est Ce que j'ai vu Et ce que j'ai ressenti Qui m'ont donné envie D'expliquer Ça va de l'odeur du savon De Marseille A l'odeur de la vanille Entre autres Vous l'avez lu Feuilleté Ça vous a intéressé Charles Consig Oui J'avoue que Vous avez peut-être Une tentation littéraire Mais visiblement Pas une tentation Pour le graphisme Puisque j'ai été Un peu effrayé Moi par cette Cette couverture Je me suis dit Je comprends pas L'éditeur Qui un jour décide Je crois que vous parliez Des dessins Parce que je crois Que c'est la femme De Jamy C'est mon épouse Non alors les dessins On part vers une gaffe Non non Les dessins sont remarquables Ah voilà Votre épouse Ah oui oui Merci Vous mettez les mots De la bouche l'ange J'allais justement dire Que la couverture Contrastait avec les dessins Manuela C'est Manuela Qui n'ont pu être fait Que par quelqu'un De formidable Je crois que j'ai bien fait De le couper avant Quand même Mais non mais J'aurais aimé le faire Après moi Sur l'émission C'est pas sorcier Avec votre compère Vous aviez un côté Pour regarder Non alors je vais vous dire Pourquoi C'est que vous aviez Tous les deux Une espèce d'enthousiasme Que vous essayiez De communiquer Et moi quand on essaye De me communiquer Son enthousiasme En général ça a plutôt tendance A ne pas du tout marcher Au contraire J'essaye pourtant Voilà la bonne humeur Un peu à l'américaine Vous savez le sourire Etc Néanmoins je trouve Que ce qui m'a frappé Dans votre livre C'est la précision De votre science Du coup si je puis dire Puisqu'il n'y a pas 12 000 chapitres Il y en a quelques-uns Qui sont très précis Très étayés 16 Voilà Du coup je me suis dit C'est une question sans doute Qu'on a déjà dû vous poser Mille fois Mais j'avoue Qu'elle m'est venue tout de suite Je me dis Est-ce que vous n'auriez pas Préféré de très loin Être scientifique Plutôt que d'être journaliste Non Non Parce que c'est vrai Rappelez-le Vous n'êtes pas scientifique Au départ Je ne suis pas scientifique Vous êtes journaliste En fait Comme je le disais Je suis arrivé J'ai découvert la science Sur le tard Mais j'ai découvert Parce que j'étais journaliste Que c'était Un terreau extraordinaire Pour raconter des histoires La première fois Qu'un chimiste M'a raconté Une réaction chimique Je me suis dit Mais ça se raconte très bien Ça dans une émission de télévision C'est théâtrale Une réaction chimique Ça peut Ça va vous faire sourire Mais une réaction chimique Vous avez des éléments Au départ Vous avez Un événement Qui se produit Et puis Une situation Qui n'est plus la même À la fin Avec des éléments Qui se sont plus ou moins Combinés Certains se sont séparés D'autres se sont mariés Je me suis dit Voilà Là il y a quelque chose À raconter Et surtout On peut Comter Ces choses là C'est pas uniquement Une histoire d'équation Et je suis persuadé Que ces éléments là Font partie De notre culture générale On a beaucoup parlé De culture tout à l'heure Mais Dans la culture générale On a toujours tendance À mettre La culture scientifique Un petit peu de côté Moi je suis convaincu Et c'est ce que j'ai essayé De montrer Dans ce livre Que la betterave Elle s'intègre Dans notre histoire de France Puisque S'il n'y avait pas eu le blocus S'il n'y avait pas Eh bien Il n'y aurait pas eu De betterave Et c'est tout ça Que j'avais envie de raconter Parfait Et en même temps Dans la science On met toujours Les sciences humaines Un peu de côté C'est vrai aussi C'est poétique C'est scientifique C'est le tour de France De Jamy On peut quand même Continuer à vous regarder Sur France 3 Dans une émission Consacrée au jardinage Qui s'appelle Comme une envie de jardin C'est le dimanche Ça c'est ça ? Alors elle vient de changer de nom C'est Côté jardin Côté jardin C'est tout récent Et c'est quel horaire ? C'est le samedi après-midi À 15h Le samedi à 15h Tout a changé Quant au monde de Jamy Ça c'est de façon Plus irrégulière Absolument On fait 4 à 5 numéros Ce sont des documentaires Deux heures Incarnées Par Eglantine Aimeyer et moi Il y en a Oui 5-6 Dans l'année Et là je dois dire Que Notre-Dame de Paris Ne vous a pas forcément rendu service Lundi dernier C'est ce que je vous racontais Tout à l'heure Très très difficile D'avoir une émission Diffusée à l'antenne Alors que dehors Il se passe quelque chose De bouleversant Vous pourrez vous rattraper En lisant le livre De Jamy Gourmeau Mon tour de France Des curiosités naturelles Et scientifiques C'est en librairie Je voudrais signaler Quand même Et rappeler C'est sorti Il y a déjà un moment Mais quand même Que votre livre Camille Pascal A été rempli De l'Académie française L'été des 4 rois Vous pouvez nous rappeler Les 4 rois Qui c'était ? Alors Vous avez Vous en avez 4 En très peu de temps Vous avez Charles X Qui va signer des ordonnances Qui vont déclencher la révolution Les choses vont tellement mal se passer Qu'il va comprendre Qu'il doit abdiquer S'il veut au moins Sauver sa famille Et son petit-fils Et alors qu'il va abdiquer Mais le problème C'est qu'il a un fils Qui n'a pas d'enfant Qui a un neveu Mais qui lui n'a pas d'enfant Et alors on lui dit Mais Sire Si vous abdiquez Il faut aussi Pour que votre petit-fils Puisse régner Que votre fils abdique Et il dit Oui j'avais oublié Et alors il dit A son gouverneur Un homme charmant Il lui dit Bon écoutez Allez faire abdiquer mon fils Alors le malheur On était au château de Rambouillet C'est la panique C'est la révolution Et alors Le pauvre duc d'Angoulême Qui est un peu bègue Il ne veut pas signer Il voudrait qu'on réunisse Un conseil des ministres Enfin qu'on fasse les choses Donc on va Le même domestique Va voir le roi de nouveau Il dit Il ne veut pas signer Alors le roi s'énerve Il va avoir son fils Et il lui dit Il faut signer Et alors le duc d'Angoulême Il dit Mais père Laissez-moi au moins Régner un peu Et alors là On est dans la A l'époque La psychologie Parentale Était pas ce qu'elle est Et le roi le regarde Il dit Vous Certainement pas Et donc le malheur duc d'Angoulême Signe Sa L'abdication Donc il aura régné Exactement 40 minutes Sous le nom de Louis XIX Ensuite Ça passe du coup Au neveu Le petit Qui a 10 ans Qui lui ne veut pas croire Parce que lui Il est en train de jouer Avec sa soeur Dans le château De Rambouillet Et donc Il est roi Donc toute la cour Se précipite vers lui Et on l'appelle Sire Alors il est en train de jouer Ils ont monté des chaises Les unes avec les autres Sa soeur sert de cheval Et lui Il est évidemment le cocher Puisqu'il est le prince Et donc On lui dit Sire Je viens dire à votre majesté Que sa majesté Le roi Votre grand-père A abdiqué Alors le petit garçon Descend des chaises Etc Il pousse sa soeur Et il lui Il dit Mais comment Monsieur le baron Bon papa roi N'est plus roi Alors On lui fait un grand discours On dit non Sa majesté Qui ne pouvait pas faire Le bonheur de ses peuples A décidé Et il lui dit Vous mentez Et il dit à sa soeur Maintenant Jouons Et donc lui Va régner dans l'esprit Des légitimistes Jusqu'à sa mort Ce sera le petit Henri V Qui ne règnera En réalité Jamais en France Mais pour les légitimistes Il est le roi Et puis derrière Il y en a un Qui a bien manipulé les choses Qui est le cousin Et qui va rapter la couronne Et devenir Louis-Philippe Premier roi des français Et non plus roi de France L'été des quatre rois C'est la première fois Qu'un invité profite autant D'un générique télé Vous avez été parfait Camille Pascal C'est chez Clon Repris d'Académie française Merci d'être venu Sur ce plateau Pour nous parler De Notre-Dame de Paris Même remerciement A Marie-Christine Barraud Que vous retrouverez À Avignon Cet été Dans Georges et Sarah Une pièce de Thierry Lassalle Il faut quand même citer l'auteur Et ce sera mis en scène Par Olivier Massé La Croix Qu'on trouve en pièce Tout par abonnement Merci aussi A sa rédactrice En chef Isabelle De Gaumain On prononce pas de L Isabelle de Gaumain J'ai pas fait d'erreur Donc ce soir Merci vous aussi D'être venu nous parler De Notre-Dame de Paris Et puis évidemment Marion Bartoli Renaître C'est chez Flammarion Bonne nuit sur France 2 On se retrouve demain soir Pour les enfants de la télé Sinon ce sera évidemment Samedi soir prochain Pour On n'est pas couché Bonne nuit Merci Christine Merci Charles Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501